Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de DrFranc pour un nouvel épisode de Starfield, le troisième épisode si je n'y pas de bêtises. Je démarre du coup au moment où j'avais l'intention d'aller parler à Vasco, Vasco de Gama, et celui-ci me parle de développer des avant-postes, donc je me suis dit, voilà, et que du coup il vient avec moi maintenant. J'ai votre équipage, j'ai évalué le travail de vos équipiers et changez-les de postes entre vos vaisseaux et vos avant-postes, chaque membre a des compétences différentes, à même d'améliorer son lieu d'affectation. D'accord, il a des capacités genre bouclier, armé, ok donc, et Sarah Connor, on ne sait pas, non affecté, mais ça veut dire qu'elle continue à me suivre ? Salut, pardon, ignorez cela, j'ai tenté d'essayer le transport d'objets. Oh, il tente des trucs sympas, il est mignon. Euh, tout prendre. Oui. Merci. Au revoir. Et mon pote, maintenant c'est bon, je suis trop lourd ? Ouais, c'est bon, je suis trop lourd, parfait. Euh, l'objectif c'est d'essayer de trouver quand même un autre marchand, vider un peu vraiment ce qu'on a. D'ailleurs pas un peu ce qu'on a, mais vider tout court. J'ai pas regardé si du coup Sarah nous suivait toujours. Ça a l'air d'être valide. Euh, de toute façon je pense pas qu'on pourra l'affecter tant qu'on n'aura pas validé. Alors, trop stylé de monter là-haut. Est-ce qu'on monte rarement en bas ? Il y a des magasins là-bas. J'y vais. Un truc médical. Je pense qu'on va pouvoir trouver un marchand de flingue là-dedans. Corion Tower. C'est ouvert ça ? Est-ce que vous faites du 24-24 ? Passez une bonne journée. Barrez-vous. Oula. Tu sais, je me sens pas si mal. Oula. Nous savons rendez-vous. Oula. Ah, il n'y a personne ici ? Je peux taper un gobelet ? Merci. Je peux vous piquer un autre gobelet ? Je fais de l'argent en attendant qu'il s'ouvre. Il n'y a pas de petits centimes. C'est vraiment nécessaire de transporter tout ça partout. Oui. Certains diraient même Vital. Ah merde, c'est du vol. C'est celui-là, c'est du vol. Oui. J'ai des ordres précis. Euh. J'ai reçu l'autorisation de vous informer de votre... Je ne suis pas en mesure de divulguer davantage d'informations. Euh... Ouais. Sage décision. Préparez-vous à l'abordage et à un transfert. Ah. En fait, je viens de faire choper en train de voler, donc il va se passer des embrouilles. Guild des voleurs ? Assassinat ? Meurtre ? Ban y'a tout jamais ? Sad. Pour un pot de fleurs. Excusez-moi, votre majesté, pour un pot de fleurs. Je sais. Je n'ai pas fait exprès. Je voulais juste vendre des trucs. Et sur les tickets, je n'ai pas vu la puce RFID qui disait que ce pot de fleurs appartenait à la clinique. Ok. Ok, ok. Le commandant a prévu quelque chose pour cette reclure. Je ne peux pas bouger au cas où. Je ne peux pas bouger au cas où. J'espère que vous êtes à l'aise. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Je suis votre ticket de sortie pour guider ce guépier. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant. Père Spicace, laissez-moi ajouter ça à la liste de vos compétences. En parlant de ça, voyons voir à qui nous avons à faire exactement. On dirait que vous avez dédié votre jeunesse à un long pèlerinage. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Je vois aussi que vous avez travaillé dans les mines de Vectera et que vous êtes désormais avec Constellation. Vous savez vous occuper, dites-moi. Oh, et regardez ça. Tout en bas de la liste se trouve le petit crime qui vous a fait apparaître dans mon viseur. J'y viendrai. Quand je serai prêt. Maintenant que tout ceci est réglé, laissez-moi me présenter. Je suis le commandant Kiboué Kondé et je suis en charge de cette opération pour le 6-DEF de l'IC. Est-ce que vous connaissez un petit peu notre travail ? Franchement je m'en fous. Oui, si vous voulez, mais sachez que c'est votre unique opportunité de ne pas finir en prison. Donc je vous suggère de changer d'attitude. Le 6-DEF de l'IC est une division de la marine coloniale. Elle s'occupe des affaires générales et nous, nous gérons un problème en particulier. La flotte écarlate. Et c'est là que vous entrez en jeu. Ok, je sens que je vais aimer la suite. Je ne me rappelle pas vous avoir demandé ce que vous ressentiez. Ça fait des années qu'on cherche à frapper la flotte écarlate. En essayant de l'éliminer un vaisseau à la fois, et nous avons à peine effleuré la surface. Si on arrive à y infiltrer quelqu'un, ça nous permettrait de trouver une faille pour tout foutre en l'air. Ce que je pense n'a aucune importance. Je fais simplement ce qui est le mieux pour la sécurité de l'union coloniale. Écoutez, je vais aller droit au but. Acceptez de travailler pour le 6-DEF de l'IC et ensemble, nous éliminons la flotte écarlate. Refusez, et je dirais à cette type de vous balancer dans les chôles les plus proches. Je pourrais même rajouter quelques centaines de crédits à votre amende. J'ignorais que le code d'éthique de 6-DEF promouvait la contrainte. Je ne vous contrains à rien du tout. Je vous donne simplement une chance de vous racheter. Alors, vous en dites quoi ? On travaille ensemble, ou je dois trouver quelqu'un d'autre ? Il vient de me proposer de me charger comme un mulet. Vas-y, vas-y. De toute façon, j'en ai déjà abattu trois de leur vaisseau, connard. Je vous suggère vivement de lui faciliter la tâche. Et n'essayez pas de quitter ce vaisseau. Tous les accès à la zone d'embarquement vous seront refusés. Ah, ils m'ont embarqué dans un autre truc. Ah non, mais vous faites chier, je pèse qu'un stone, les gars. Non, mais putain. Vous avez un vendeur à bord ? Un mec qui achète les gobelets usagés. Je suis vendeur en gobelets usagés, s'il vous plaît. Et piétiné, spécifiquement, avec au moins des pointures de 42. 111 dollars l'aimant, c'est pas de question, fille. Je pense que le mec est en train de me raconter sa vie. Ah, on va charger comme un mulet, j'en ai rien à carrer. Non, non, ça c'est bon. C'est pas tranquille à un moment donné. Ça, micro-régulateur. Ouh, le pognon. Des dossiers, pas grand intérêt. Un câble zéro. Ok, très bien, très bien, très bien. Swat, swat. Allez-y, ne faites pas attendre le commandant. Je vais attendre qui je veux, mon gars. Ok, c'est moi la taupe. Donc, tu fais pas chier. Un aligneur, parfait. Parfait, les gars. Vous avez exactement ce que j'aime dans vos... Dans votre bignou. Ah bah, le stylo, bien sûr, le truc le plus rentable du monde. Le godet, on va pas prendre. Le carnet de notes, non plus. Ce tiroir-là, on peut pas se les faire. Ok, on peut pas se les faire. C'est dommage qu'on puisse pas, d'ailleurs, comme dans Fallout 4, finalement, fouiller tout le casier, genre, en mode tout le casier, quoi. C'est quoi, ça ? Ordinateur de la prison ? Il y a des choses à raconter. Protocole de la prison. La prison du Vigilance est un complexe de détention de haut niveau pour les prisonniers accusés de piraterie en attente d'être jugés. Cette section garantit la sécurité et le transport de tous les prisonniers à destination des établissements pénitentiaires de l'Union Coloniale. Sous la supervision du commandant Ikande et dégradé du Vigilance, le personnel de la prison est responsable du maintien et de l'application de ces directives. Protocole de transfert. Le port de menottes et une escorte de garde constituent la procédure standard pour le transfert de prisonniers. Et des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires dans le cas de détenus assidus aux cellules de sécurité maximale. Dans les limites du raisonnable, il est préférable de répondre favorablement aux demandes des prisonniers, notamment en ce qui concerne l'assouplissement des contraintes et le confort des sièges. Habituellement, l'Union Coloniale emploie des vaisseaux d'Aimos de taille moyenne pour le transfert de prisonniers vers les établissements pénitentiaires. Très bien, nous nous voici informés. T'es vendeur ? Vous pouvez toujours revenir discuter plus tard. Je pique un gobelet, ça te fera les fesses. Des portes, des cellules, des tôles, des machins. Excusez-moi, je voyage. Moi, si je trouve un magazine, j'ai tout gagné. Qui me donne un point de compétence, c'est très ok. Bon, j'ai plus rien. On va commencer à perdre des points de fil. Ah, c'est marrant, vous avez emporté ma sbiriote avec vous. C'est rigolo, ça. Faut souffler un peu. Ah, puis ils m'ont arrêté, ils m'ont laissé le couteau et tout. Ah, ils étaient au calme. Allons-y, un petit peu, on avance un peu. Excusez-moi. Bonjour. Ah, je pensais que t'avais une quête pour moi. Euh... Ah, nécessite un ordinateur. Nécessite un ordinateur ? Tain, incroyable. Vas-y, vas-y, fonce. Fonce, Alphonse. Moi, je dois jouer un pirate, hein, mec. Je me mets dans le rôle, hein. Je vole tout ce qu'il y a. Ordinateur du port d'amarrage. Port d'amarrage 5. Statut du vaisseau. Inoccupé, prêt. Vaisseau agré par l'U. C'est uniquement. Information du vaisseau. Division. Il n'y a rien à... Il n'y a pas d'info. Vaisseau agré de l'un. Ok, bon, il n'y a pas d'info. Il n'y a rien à voir. Merci d'avoir joué. Bon. Ok. Port d'amarrage 2. Inoccupé, prêt. Inoccupé, prêt. Formidable. Salut. A l'entraînement, c'était toujours moi qui tué le plus de pirates. Ça va, Alex ? Et Gondé est au niveau 2. Ça ne t'a touché à rien tant qu'il n'est aussi à partout. Je suis autorisé. Je joue un pirate, mec. Occupé. Accordé. Information du vaisseau. Burganos left it frontière. Donc, je suis sur la baie d'amarrage 1. Statut du vaisseau opérationnel. D'ailleurs, je peux le prendre et m'arracher d'ici. Excellent. Vas-y, poulet. Ponce. Voilà. Je ne vais pas plus loin. Prenez l'ascenseur. Le commandant Iconé devrait vous attendre. C'est un style de vie de boucher les portes d'Axel, les gars ? Vous êtes idiots ? Ça se passe comment dans votre vie ? Ils sont vraiment cons. C'est pour ça qu'ils sont garde. Conteneur fermé. Je vais vous dépouiller. Ça vous fera les pieds. Je vous raquette tout. Je n'en ai rien à foutre. Au début, j'avais une pitié. Là, je n'en ai plus. Je vais votre appareil à café. Bonjour. Bonjour. Salut. Mais ils sont polis, les autres. Je me suis vraiment ramassé. Les mouchoirs, c'est pour moi. Arrêtez de laisser traîner des objets de valeur. Je sais que les tasses à café, ça vaut une blinde. Regarde ça. 0,25, 55 balles. Alors ? Oui ? Alors ? Quoi ? Oui, quoi ? Je t'avais demandé, ta gueule. Ok, là, il y a une espèce d'ascenseur, je ne sais pas quoi. Oh, le stylo, bien sûr. Le stylo. Le stylo est de valeur financière sûre, évidemment. Excusez-moi. Oh, oui, excuse-toi, excuse-toi. Euh, ouais, sa majesté. Attendez, je finis de nettoyer un peu. Franchement, en termes de nettoyage, les gars, vous n'êtes pas très opérationnels. C'est vraiment... Il faut vraiment nettoyer à votre place. Vous êtes des enfants un peu, non ? Ah, mais il y a le... On peut accéder en bas ? Vas-y, vas-y, je vais visiter en bas. Je suis un peu occupée, mais on se parle plus tard, d'accord ? D'accord, ça marche, avec grand plaisir. Bisous, bisous. Oui ? Euh, un, un, un. Ok, ça suffit. Il faut que vous commenciez à vendre des trucs. Ah, on est d'accord. Je veux bien, mais il n'y a personne qui achète quoi que ce soit. Donc là, il y avait une petite bouteille qui valait du pognon. Simple carnet de notes. Bonjour. Heureusement que je dépouille tout, ça permet de voir où est-ce que vous avez des objets de valeur quand même intéressants. Ah, un livre, La fin du monde. C'est le début de l'ouvrage de Camille Flammarion, La fin du monde, paru en 1894, dans lequel une comète doit entrer en collision avec la Terre au XXVème siècle, et dans lequel la population doit se faire l'idée de la fin du monde et de ce que cela signifie réellement. La fin du monde, chapitre 1. Ah oui, le pont de marbre. Moi aussi, on l'avait déjà lu. On l'avait déjà lu. On l'avait déjà lu. On l'a déjà lu. On va pas se relire un truc. Néon et la culture des gangs. On l'a déjà lu. On l'a déjà lu. On va pas se relire des trucs. Oui. T'as fini de manger ? Débarrasse, gros dégueulasse. Vendeur de gobelets, nous l'oublions pas. Vendeur de gobelets avant tout. En plus, ceux-là, ils étaient intacts. Vraiment, je redonne un peu de cote. Ah non, c'est 0,01 à Calpin. Mais c'est ultra rentable. Mais le dossier aussi. Mais, parce que ça, du coup, c'est un peu moins rentable. Mais les petits dossiers et tout, ultra rentable. La plage de Douvres. Ah, mon amour, soyons fidèles l'un à l'autre, car le monde qui semble s'étendre devant nous, nous, tel une terre de rêves, si diverses, si belles, si nouvelles, ne possèdent en réalité ni joie, ni amour, ni lumière, ni certitude, ni paix, ni secours à nos peines. Et nous sommes ici, comme sur une sombre plaine. Balayée par une clameur confuse de combats et de fuites, où d'ignorantes armées s'affrontent de nuit. Retranscription de la dernière strophe du magnifique poème de Matthew Arnold, La plage de Douvres. Ok. Manuel du personnel de Chunk. Ça, c'est pas de souci. Qu'est-ce que ça faut à bord de votre vaisseau, je ne sais pas, mais c'est à bord de votre vaisseau, les gars. Petit poisson venait. Petit poisson venait. Une uchronie dans laquelle un rover robotique... Ah oui, on l'a lu aussi, celui-là. Éclat des étoiles. Écrit pendant l'été 1838. L'éclat des étoiles de Longfellow est une ode émouvante au cosmos, bien avant que l'humanité ne commence à l'explorer. Ce qui suit est une des strophes du poème. Il n'y a d'autres lumières en mon sein que la froide lumière des astres. Lorsque tombe la nuit mon premier regard est pour Mars la planète rouge. Genèse de la volonté indomptable. Il s'élève en moi, serein, résolu, impassible et calme. Et emprunt de dignité. Bisous, bisous. Voilà. Eh bien, cette petite descente a été fort intéressante. On a bien fait. Notez que donc, il y a un tout petit peu de pognon en bas. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Du coup, monsieur, je prends votre calepin. Ça vaut une blinde, hein. J'excuserai. Votre dossier aussi, je crois. Ouais, le dossier aussi, monsieur, je le prends. Ce dossier-là aussi, il est extrêmement important, je me rappelle. Il me le fallait. Bois de mouchoir. Je pique tout, de toute façon. Oui, quoi ? De manière générale, voilà, regardez. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. On va faire magasin de... Ah, Nicolas Nickelby. Un chapitre d'introduction générale. Il y avait une fois, dans un coin du Devonshire, un digne gentleman du nom de Godfroy, Nickelby, qui avait attendu un peu tard pour se décider à se marier. Comme il n'était ni jeune, ni assez riche pour aspirer à la main de quelques héritières, il avait épousé par pure affection une vieille inclination. La dame, en le prenant, n'avait pas eu non plus d'autres motifs. Ce n'est pas la première fois que l'on voit deux personnes qui ne peuvent pas se permettre de jouer de l'argent, prendre néanmoins les cartes et se faire vis-à-vis pour jouer tranquillement ensemble une partie de pur agrément. Le troisième roman de Charles Dickens raconte l'histoire d'un jeune homme luttant pour subvenir aux besoins de sa famille après que son père les plonge dans la pauvreté par accident avant de mourir. Les terres difficiles. Tome 1, semi, ou semi, chapitre 1, la seule chose nécessaire. Or, ce que je veux, ce sont des faits. Enseignez des faits à ces garçons et ces filles. Rien que des faits. Les faits sont la seule chose dont on ait besoin ici-bas. Ne plantez pas autre chose et déracinez-moi tout le reste. Ce n'est qu'au moyen des faits qu'on forme l'esprit d'un animal qui résonne. Le reste ne lui servira jamais de rien. C'est d'après ce principe que j'élève mes propres enfants et c'est d'après ce principe que j'élève les enfants que voilà. Attachez-vous aux faits, monsieur. De très loin, le plus court des romans de Charles Dickens, Les Temps Difficiles, dresse la chronique des vies des habitants de Cocktown, une ville industrielle victorienne fictive. Ce petit texte est très intéressant si jamais vous voulez faire une raison dans votre vie. Ne pas réellement écouter ce que disent les gens de leur vie, mais plutôt ce qu'ils font de leur vie. Vous verrez, ça change énormément de choses. Vous apercevrez que les gens ne sont pas ce qu'ils sont. Pour le meilleur, heureusement. Euh, le marchand d'orchidées. Euh, je t'aime, dit le marchand d'orchidées. Je t'aime aussi, mon amour, répondu Vincenza. Euh, mais notre passion, combien de temps durera-t-elle ? Jamais nos familles n'accepteront notre union ? Peut-être pas, ma très chère Vincenza. Peut-être pas, dit-il, glissant délicatement une orchidée dans sa splantie de chevelure noire. Mais nous n'avons pas besoin d'eux. Le marchand d'orchidées, écrit par Carly Takar, est publié en 2325 et est devenu l'un des romans d'amour les mieux vendus de l'histoire des systèmes occupés. Excellent, magnifique. Euh, permettez-moi, le calepin, une fortune bien sûr, fortune. Du pognon, hein, du pognon, à plus savoir quoi en foutre. Excusez-moi, votre calepin, le dossier, c'est mon dossier. Permettez-moi, je récupère mes affaires ? Voilà, voilà, excellent. Excellent. Pourquoi vous vous embêtez à transporter tout ce truc ? Bon, ça, c'est 0-10. Parce que ça vaut une blinde ! Tiens, regarde, je prends tout, tiens. Ça t'emmerde ? Voilà. On est déjà trop lourds, donc tant pis, je prends tout. De toute façon, il suffit de trimballer trois armures et deux flingues, et t'es déjà en surcharge. Et pourtant, je suis athlétique comme type, on rappelle. On rappelle que je suis machine. I am the fucking machine. Voilà. Petit dossier léger. Pile de dossier. La pile de dossier, je ne peux pas la prendre. Elle doit valoir pourtant des milliards de dollars. Là, les milliards de dollars. Non, je ne sais pas. Le mec, il devient fou. Je crois que nous avons quelque chose d'important à se dire. Certes, mais... Je vous emprunte une tasse de l'UC. Deux tasses de l'UC. Et le petit ventilo aussi. 0,10 à 195. Meilleur rapport qualité. Excellent. Puisque les termes de notre coopération sont établis, je vous présente votre nouvelle demeure. Voici le centre opérationnel du Vigilance. Le centre névralgique du CISDEF. Dédié à la destruction de la flotte écarlate. Intéressant. Moi, je me sers un café. Ouais, c'est Vétoff, hein. M'y voit mal. Ouais. Ah oui, ça aussi, c'est inversé dans les dialogues. Genre, là, pour remonter. Alors, S pour descendre, super. Et pour remonter... Mais non ! Ah, mais non ! Non, attendez, excusez-moi. Oh, secours. Euh... Ça passe si je fais ça ? On va falloir relouter, hein. Ah, super. Il va falloir relouter, les gars. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est juste avant de... Voilà. Bon, voilà. Ne vous inquiétez pas, on va faire du lootage rapide. Ça va bien se passer. De toute façon, vous pouvez avancer dans la vidéo. Oh, mais j'avais pas vu ça, moi. Des petits casiers. Organisateur de bureau. 0,10, ça vaut 8. Oh, le vaut-duit, on prend tout. De toute façon, on est en surcharge ultra-pondérale. Oh, bah voilà. Du soin avec des pansements. Mais parfait. On ne peut pas ouvrir les petits casiers du bas, par contre. Non, non, je ne t'excuse pas. Ah, on n'a pas regardé ici non plus. Oh, tiens, bah... Ceux qui ont avancé dans la vidéo, ils ont tout perdu. Hop. 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 Catalogue, bomba tech 0.2. Augmente légèrement la portée et la précision des armes combat tech. Ouh. Livre de compétences dans la poche. Oh, heureusement qu'on a agressé l'autre connard, finalement. Moi, je veux prendre ça, le bonsaï, là. Le bonsaï, là. Tac, tac, tac. Et vous allez voir, après, on va faire un truc efficace. La combustion uniforme d'équipage synthèque. Plus d'énergie. Thermique corrosive, c'est la même chose. Grosse valeur. Vitéche de rechargement, plus 5%. Ça donne un petit bonus. Pas inintéressant. Qu'est-ce que ça raconte ? Opération pirate. Les rapports d'activité pirate continuent de se multiplier dans les systèmes occupés. Si le tableau de mission nous fournit des infos, la flotte change souvent de cible et nous laisse dans l'inconnu. D'après les rapports de Toft, la flotte a recours à trois types d'opérations pour remplir ses coffres. La piraterie, la contrebande, le vol. Ils ont su affiner ces techniques sous le commandement actuel et nous ferions bien d'étudier leurs tactiques pour mieux protéger les systèmes occupés. Tactique de la flotte écarlate. Je connais un vieux dicton disant que pour vaincre son ennemi, il faut le connaître l'aphorisme. Bien que Galvaudé n'est pas moins vrai aujourd'hui. Comme de nombreux groupes désorganisés, la flotte écarlate a recours aux tactiques de guérilla. Ils utilisent des éléments de surprise à leur avantage en s'astroportant et en frappant rapidement leurs cibles avant de quitter les lieux. Il ne s'agit pas de tactique révélatrice. Dans l'histoire, les petits groupes ont toujours utilisé l'embuscade, la tromperie, le sabotage et l'espionnage pour déjouer des forces navales plus nombreuses. La création de CISDEF visait à combattre cet ennemi avec autant de fourberie. C'est à la direction de trouver des moyens créatifs de le faire, sans sacrifier ce qui nous tient à cœur. Document personnel, situation de vigilance. Situation de vigilance. Après avoir parlé au commandant Natara, le lieutenant Toft m'a assuré que le projet Svalin a longuement été testé par les ingénieurs de SY920 et approuvé par le TAMS. Si tout se déroule comme prévu, nous commencerons immédiatement la phase de mise en œuvre. Le moment venu, cette mise à niveau sera essentielle pour mener à bien notre mission. La menace de la flotte écarlate. Tout le monde sait que nous avons eu du mal à convaincre les dirigeants du TAMS de l'ampleur de la menace que représentait la flotte écarlate. Bien qu'on puisse les prendre pour une bande de pirates désorganisés, nous devons en réalité les considérer comme une organisation criminelle, mettant en danger la sécurité des systèmes occupés. Malheureusement, sans réelle information sur les rouages internes de la flotte écarlate, tout ceci n'est que spéculation. Il nous faut quelqu'un à l'intérieur pour nous aider à combler ces lacunes. C'est pourquoi j'ai demandé les registres de chaque prisonnier détenu par l'Union Coloniale. Je trouverai sûrement parmi eux un candidat qui répondra à nos besoins. Détermination et ambition. Il est... certaines années où rien ne se passe, c'est des années qui peuvent changer une vie. J'avais 16 ans lorsque j'ai pris mon premier envol, 17 lorsque tout s'est écroulé, tout a commencé avec un vaisseau. Plus tôt dans l'année, mon père avait récupéré une épave de la guerre, un chasseur d'Aimos de classe B, qu'il avait trouvé dans un chantier spatial abandonné. Il était vieux et dépassé, pour le dire franchement, c'était un tas de ferraille. Les commandes étaient branlantes, la carlingue était rouillée, et le moteur tout sautait comme s'il n'avait qu'un poumon. Rien de tout cela n'avait d'importance pour moi. Dès ma première astroportation, j'étais conquis, voyez-vous, jusque-là, je ne trouvais pas ma place. Rien de ce que je faisais ne me plaisait au long terme. Tout a changé lorsque j'ai piloté cette épave dans l'espace pour la première fois de ma vie. J'ai pu m'imaginer un avenir avec ce vaisseau, malgré ses câbles qui pendaient, ses bosses et ses trous. J'avais un but auquel je pouvais me consacrer Corseum. Trois mois plus tard, j'ai escorté l'un des cargos de mon père. Dix mois plus tard, nous étions attaqués par la flotte écarlate. Je repense à mon père presque tous les jours, à cet homme bon et doux qui m'a élevé, à quel point la galaxie semble vite sans l'écho de son rire. Parfois, je repense à son fils, à cet enfant aux étoiles dans les yeux et à l'avenir qu'il a perdu. Lorsque je pense à lui, ma détermination vacille. J'espère qu'il pardonnera ce que je suis devenu un homme rongé par la haine et la vengeance. Je reste sans voix lorsqu'il tire le bas de ma veste, un torrent de larmes sur les joues, et qu'il me supplie de renoncer à cette colère. J'aimerais pouvoir lui dire que je vais abandonner cette maudite chasse et lui donner le futur qu'il mérite. Mais je lui tourne le dos, j'ignore ses pleurs, et il est le seul dans le vide de l'espace. Il est seul dans le vide de l'espace. Il ne peut pas comprendre ce que je fais. Je le fais pour lui. Je combat la flotte écarlate pour tous les pères et les futurs perdus dans un monde qu'il n'aurait jamais dû être. Lorsque je pense à eux, je redouble de détermination. Et j'ai de nouveau un but. Paf, paf. Ok, donc maintenant, on a son histoire. Effectivement, c'est un poil personnel. Vous pouvez maintenant avancer. On va faire effectivement le nettoyage qui va bien. Ok, bonjour, je crois que vous devriez vous débarrasser d'un peu d'équipe. Ouais, ta gueule. Je garde tout. On va tout looter, comme un gros sac. Il n'y a pas de triage, il n'y a rien. Tac, 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 tac. On a tout lu de toute façon. On a déjà tout bouquiné. Hop, 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 fie-moi ça. Avant de descendre, il y a encore des choses sur cette passerelle. Salut. Hop, 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 hop. Je vais tout saigner. Excusez-moi. Ah oui, en plus, c'est vrai que du coup, j'augmente mon athlétisme. Il faut courir, il faut courir. Oui. Ouais. Euh, ça, c'est bon. Tac, en courant. Quoi ? On a fait un mètre en courant. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Excusez-moi. Euh, tac. Tac, on passe par là. Euh, il y a un gobelet ici. Tac. Tac. Hein ? Ah, à quelle part, bien sûr. L'élément le plus rentable du jeu, ne nous l'oublions pas. Euh, ouais, on va passer comme tout à l'heure. Ah, je peux... Ok. Si, si, je peux sauter. Oui. Euh... Ouais, on va perdre des points de vie, hein. C'est terrible. Je suis en train de me suicider par le poids des objets que je porte. Eh, ceci dit, toi, là. Je ne suis pas allée sur Mars depuis. Je suis ravie de vous décharger. Ah oui ? Euh, ne dis pas les choses comme ça, quand même. Ça fait peur. Euh... Enfin, ça fait peur. Bon, bref, quoi. T'as compris, fillet. Euh, non, il ne me faut pas tout. Il me faut juste le divers. Euh... Pas les aligneurs. Euh... Avec le frontière, je peux aider. Est-ce que je peux... C'est les armes qui sont dans le frontière ? Il y a des flingues dans le frontière ? Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon. Je ne comprends pas tout. Euh... J'ai 13 flingues sur moi ? Non, c'est une blague. J'ai encore 3 découpeuses. C'est... Ah, oui, du coup, je n'ai pas vendu tout ça. Non, c'est une blague. Ah, oui, mais non, je les ai récupérées sur l'autre tâche. Ah, oui, euh... Enfin, sur l'autre tâche. Sur, euh... Sur le gros. Euh... Sur le gros, sur le gros. Euh... Ouais, mais je ne peux pas choisir la cible avec qui je l'échange, quoi. C'est très embêtant. Bon, bah, vas-y, madame. Prends tout, hein. Ah, oui, je vois mon poids. Oui, je suis à 301 sur... Euh, ok. Voilà. Je vois, 292, c'est mieux déjà. Au revoir. C'est déjà mieux. Et puis après, je verrai pour lui refourguer les armures. Mais j'ai déjà lui refourguer tous... Tous les merdiers comme ça, là, qu'on ramasse. Hop. Voilà. Cette bouteille qui valait une fortune, hein. C'était elle qu'il fallait ramasser. On a eu le... Le petit livre de compétences, on l'a eu. Ouais, ouais, si tu veux. Les livres, pour l'instant, je ne fais pas de tri, hein. Je les garde tous sur moi. On fera le tri beaucoup plus tard. Ce n'est pas les objets les plus encombrants de mon inventaire. C'est clairement les flingues. Et bien sûr, toute la dèche que je me traîne. Avec probablement, d'ailleurs, les ressources aussi. Qui doivent peser... Qui doivent peser leur bon petit poids, quoi. Voilà. Et normalement, c'est bon. On a tout nettoyé. On peut donc retourner voir le commandant juste au-dessus. Voilà. Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur ce qui est important, s'il vous plaît ? Oui, bah oui, je suis en train de me concentrer sur le loup, tu vois bien. Il est pas malin, lui. Si Donia est une... Je serais ravie de vous. Oui, on a compris, ma fille-fille. Euh... Hop. Les divers. On lui en met tout ce qui dépasse du sac. Et on va même lui faire le plaisir de lui offrir des flingues. Euh... Tiens, on va prendre deux découpeuses au laser. Des néons en veux-tu en voilà. Euh... Les Kinox. Les Kinox, il est rigolo aussi. Le Grendel, ça dégage. Ah, j'en ai six ! Ah ouais, elle prend tout. Alors ça, tu prends que ça. Des Maelstrom de base, t'en prends autant que tu veux. Euh... Je garde lui. Je garde ça. Et... Euh... Un couteau, la hache. Et j'ai lui en trop. Voilà. Je suis à 204. Je suis encore un peu trop lourd. Est-ce que tu veux bien nous prendre une petite combi d'assaut, là ? Paf ! Ah, elle peut pas prendre une combi d'assaut, c'est trop lourd. Sac, je peux rien te refourguer. Tenue. Euh... Ah, j'ai la tenue de l'U.C. Ok. Ah, tiens, on prend une combi de l'U.C. Combis d'assaut, j'en ai encore cinq ? Vous êtes sérieux, là ? Euh... Uniforme équipage de 6 def. Ouais, je me trimballe tous les uniformes du monde. Elle est trop lourde, la madame. On peut plus en rajouter. Euh... Dans les diverges, j'ai quoi ? Ah oui. Ouais, oui. Dans les ressources. On peut peut-être te bourrer un peu. 1,80. Ouais, ouais, si, les ressources. Ouais, ouais. Ouais, 3,20, ouais. Ouais, ouais. Euh... Voilà, prendre des trucs, j'en sais rien. Peut-être moins lourd que ça. On a peut-être moins lourd que ça, là. 0,10 de la fibre racine. Euh... Ça, on peut pas. Est-ce qu'on a encore un autre truc à 0,10, genre... Ou... Genre 0,20, ça passe ? 0,20, ça passe pas ? Euh... Ouais... Ouais, ouais, ouais. Bon, écoute, ça me paraît déjà bien. Voilà. À bientôt. Voilà. Euh... Une petite sauvegarde. Voilà. Ah, vous voilà. Puisque les termes... Voici le centre... C'est précisément la raison pour laquelle nous tentons une approche clandestine. Il nous faut des yeux et des oreilles au sein de la flotte écarlate. Quelqu'un pour nous informer, trouver des preuves et révéler leurs faiblesses. Mais vous pouvez pas toquer à leur porte pour déposer votre CV. Vous faire accepter va requérir un minimum de finesse. Euh... Ouais. Bien. Alors je sais exactement par où commencer. Nos services de renseignement ont réussi à trouver un accès à la flotte écarlate via Sœur Chat Bauden, l'un de leurs contacts. Elle travaille pour l'autorité commerciale de Sidonia. Vous allez donc attirer son attention avec un conteneur d'aurores chargé à bord de votre vaisseau. Espérons-le. Sœur Chat va pas être facile à duper. Quand vous aurez fait votre place au sein de la flotte, vous devrez ensuite rassembler des preuves. C'est là qu'intervient mon commandant en second, le lieutenant Jillian Toft. Elle vous expliquera tout ce qu'il y a à savoir. Vous avez hâte de partir ? Tant bien. N'oubliez pas que cette opération repose sur votre capacité à infiltrer la flotte écarlate et nous rapporter les preuves nécessaires à leur élimination. Ok. J'en attendais pas moi. Écoutez. Avant de vous lancer, je voudrais vous préciser une chose. En tant qu'agent du CISDEF, nous attendons que vous respectiez notre code de conduite et d'éthique. Si vous vous laissez emporter, vous aurez toutes les chances de perdre totalement le contrôle. C'est ce que je voulais entendre. Il est temps pour vous de retrouver le lieutenant Toft. Elle vous briefera sur les preuves à rassembler durant l'opération. Allez, maintenant partez. Et bonne chance. Ok. Bonne chance. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de quitter ce vaisseau maintenant. Il n'y a pas un quel point ici, là ? Il y a un truc là-dessus. Hop, un tournevis pour moi. Quoi ? Du coup, tout ça, je ne l'ai pas pris ? Où ça repop ? Hop, on reprend tout. Ils s'en fous, hein. Ils s'en fous malades, hein. Moi, je prends tout, hein. Salut mon canard ! Oui ? Oui ? Tu veux bien... Oui, j'ai lu tout ça. Est-ce que tu veux bien... Il n'est pas très coopératif, le jeu, là. Le jeu ne veut pas obtempérer, monsieur l'agent. Il faut que je clique sur baie d'amarrage 1, tout ça, tout ça. Baie d'amarrage 1 ? Ouais, ouais, c'est mon vaisselle. Ouais, 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 ouais. Afficher le bureau. Ah oui, d'accord. Bon. Pourquoi je ne peux pas ouvrir ce truc ? Pourtant, ça a l'air d'être par là qu'il faut aller, hein. Bonjour. J'ai cassé le jeu. J'ai pété le game. Ben, là, c'est pas par là. Oui ? Je suis revenu au centre de détention, là, donc... Quoi ? J'ai envie de dire LOL. Mais je ne le dirai pas. Je détrousse tout. Tout, je ne suis pas remonté pour rien. Je suis remonté tout en haut, c'est... Parce qu'on remonte rarement tout en bas. C'est pas pour rien. Je refuse d'être venu pour rien. Donnez-moi le loot. Oula. Euh, non. Alors, oui. Mais, euh... Non. Non, mais je peux comprendre la motivation. Donne le loot, bâtard ! Je vois tes petits dossiers qui valent une fortune ! Oh, alors, et puis avec des calepins, en plus ! Oh, non, mais le gars, il régale, hein. Mais il y a encore un calepin, là. Voilà, c'est bon, je l'ai... Oh, les calepins, quoi ! Oh, là, 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 là. Mais le fric infini, quoi. Pfff, wouah... Vendeur de gobelets et, euh, bien sûr, euh... De fournitures de bureaux, hein. Euh, bureautique et gobelets, hein. Franchement, euh... Allez-y. En plus, il n'est même pas usagé, ton gobelet. Merci de... Merci de régaler. Bah, oui, moi, je veux bien arrêter de le faire attendre, mais, euh... Hein, il n'est pas là, hein, ton gars. Moi, il est derrière une porte qui ne veut pas s'ouvrir. Je veux bien, hein. Donne-moi cette tasse. Merci, ma grosse. Tac, 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 tac. Ou alors, je me suis gouru, il ne fallait pas prendre l'ascenseur, mais je crois que, de mémoire, que si. Bah... Bah si, en fait. Il fallait prendre l'ascenseur. On va recharger le niveau, hein. Voilà. Je vais recharger le niveau. Il y a une action à faire, euh... Ouvrir, fermer, euh... Le jeu est buggé. Euh... Ouais, fiche-le sur la carte. Euh... Me montrer. V. La mission. Avec Tau 7i2. Euh... Afficher sur la carte. Euh... Mettre le cap, genre. Je peux me TP, direct ? Voilà. Euh... Mettre le cap. Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas me TP. Ça va être un problème. C'est-à-dire que le jeu est bugged. Oh, je ne vais rien passer mon niveau. Je ne vais rien passer mon niveau. Euh... D'ailleurs, c'est quoi les compétences que j'ai débloquées, là ? Ce que j'ai débloquées de la... Euh... Ouais. Ok. Je n'ai rien débloqué là-dedans. Ah ! L'analyse de scan. Excellent, ça. Utiliser le scanner portable pour scanner 10 ressources et spécimens. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. On l'aura. Ah, et il y avait autre chose ? Il y avait... Prends 1 sur 4, oui. Ok. J'ai un petit zoom. Le fameux petit zoom. Sprinter sur 2500 mètres tout en étant au moins 75% de votre charge maximale. 75% de ma charge maximale. Petit joueur ! Touriste ! Sauvegarder. Hop. Et on va devoir... Alors, je vais sauvegarder même ici, un peu plus loin de la porte. Sauvegarder. Il s'est level 4. Écraser. Oui. Et on va charger cette partie. Si on est bugué là, c'est quand même bien dommage. Là, c'est quand même bien dommage. Parce que là, techniquement, ils veulent que je rejoigne mon vaisseau. Sauf qu'ils m'empêchent de rejoindre mon vaisseau, quoi. C'est un peu chiant. Ah, c'est très chiant. Icondé est au niveau 2. Ne touchez à rien tant qu'il ne vous y a pas autorisé. Si vous avez des questions, gardez-les pour le commandant Icondé. On va revoir le commandant Icondé. On va lui reparler en espérant que ça débloque des lignes de Sénard. Je réactive le café aussi, tant qu'on y est. Hello. Je pensais avoir été clair en disant que le lieutenant Toft était votre prochaine étape. Oui, d'accord. Mais il est où ton... Hein ? Euh... D'accord. Et bah ton lieutenant Toft, il est où ? Recru, cadet. Excusez-moi. Recru. Recru. Il n'y a que des touristes ? Il n'y a même pas un vétéran ? Alors eux, ils n'existent pas. Ils sont assis à une table. Ah ! Bien, nous avons peu de temps, donc vous allez m'expliquer attentivement. C'est le jeu qui merde un peu. Pendant votre infiltration, vous devrez rassembler autant de preuves que possible. Si vous trouvez des dossiers suspects ou incriminants, vous me les apportez immédiatement. C'est compris ? Ouais, ouais. Vous feriez mieux. Toute l'opération du commandant Icondé repose sur vos épaules. Je veux des tablettes, des fichiers informatiques, des notes manuscrites. Je prendrai tout si ces enfoirés peuvent finir sous les verrous. Et les balles dans la tête et les têtes directement des mecs ? Le petit accrochage que vous avez eu avec eux sur Vectera n'est rien comparé à la mort et à la destruction que ces pirates laissent derrière eux. Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous comprendriez pourquoi j'insiste comme ça. Ouais, ouais. Pas de souci. C'est ce qu'on vous demande. Encore une chose avant que vous partiez. Le commandant Icondé m'a octroyé une autorisation de paiement pour chaque preuve que vous nous rapporterez, en guise de dédommagement. Très généreux. C'est une incitation, pas de la générosité. C'est l'idée du commandant Icondé. Très bien. On a chargé un conteneur d'aurores à bord de votre vaisseau. On vous a aussi fourni un échantillon pour que vous puissiez faire goûter la marchandise. Votre vaisseau est prêt au lancement. Rendez-vous à Sidonia, établissez le contact avec Sir Shaboden et priez pour qu'elle vous conduise à la flotte écarlate. Ce sera tout. Vous pouvez disposer. Ok. Je serai là si vous avez d'autres questions. Non, je n'ai pas d'autres questions. Fous-moi la paix. Je l'ai vu marcher sur les meubles comme une racaille. Ouais, 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 ouais. Courir après mon vaisseau. Ouais, cool. C'est bon. On est bien. On va pouvoir sortir de là. Formidable. Renvoyons cette conserve dans l'espace. Mais très bien ma boîte de conserve. Oula, voilà, pardon. Arrête un peu ma boîte de conserve. Mais très bien ma boîte de conserve. Bon. Euh... Désamarrer. Hum. Estilé comme vaisseau. Alors. Maintenant, vous m'emmerdez. Moi, j'avais prévu de faire... Euh... Euh... Le vieux quartier. Alors, il y a des activités de partout. Wouah ! Il y a des activités de partout. Le vieux quartier. Euh... C'est quoi ? C'est prenez contact avec le contact de... Juste sur l'or nez. Le lieutenant Toft. Euh... Chercher des preuves. Si, c'est ça, hein. Euh... Tau, c'est-il 2 ? Aller au chef d'équipage des rats au spatial port. Si, c'est ça. Les gens qu'il faut aller aider, euh... Mets-moi ça. Euh... Mettre le cap. Oui, je... Je crois que c'est ce truc-là, hein. C'est pas ça. J'ai perdu la mission... Enfin, la quête des... Alimenter l'astromoteur. Ah, il y a... J'ai pas... Ok. Non, oui, euh... Tout de suite. Euh... Tout de suite. Alors, euh... Non. Euh... Moteur. Un peu moins, hein. Ça ne sert pas à grand-chose. Euh... MSL. Manœuvre. Ça ne sert à rien, les manœuvres. Voilà, il a alimenté ton bouzing. Plus de chill. Ah, ça y est, on a débloqué, en fait, les cinématiques. De saut et de téléportation. Toss et T2. S'blue. Dépoussiérage atteigné le niveau 5. Ah ! Nous sommes niveau 5. Tout de suite. Euh... Maintenant. Euh... Améliorer la persuasion. Je ne peux pas. Pourquoi ? Réalisez 3... Réalisez 3 défis d'éloquence. Je n'ai pas le droit. Ok. Euh... Gastronomie. Créer 5 produits alimentaires. Merde. Récupération. Récupération, c'est faire. Faut qu'on fasse un peu de bouffe. Euh... Non mais... Est-ce que je peux me lever de là ? Bah voilà. On va là-bas. Oh mais... T'as compris, euh... Ne m'emmerde pas. Voilà. J'espère que ça me fait atterrir à cet endroit-là. Parce que j'ai rien sélectionné. C'est vrai que ça me fait atterrir au bon endroit. Il faut qu'on crée de la bouffe. 5 produits alimentaires. Même si je n'en vois pas plus l'utilité que ça. Mais si ça nous permet de goûter plus de trucs sur les cadavres des monstres. Euh... Je suis preneur. Vous savez, la création... La création, c'est du pognon finalement. Étant donné qu'on gagne très facilement des milliers de crédits. Je pense qu'un esso, ça va taper dans les 100 000 balles. Euh... Se lever. Oui, oui, cassons-nous d'ici. Parfait. J'espère qu'ils ont un marchand sur cette station. J'en peux plus, j'en ai marre. Ou me thermosouler. Euh... Ouais, ouais. T'es bien ici. Des projets pharmacologiques. Pas plus d'argon, pas plus de trucs. Euh... La nourriture, j'ai débloqué... Bon, j'ai débloqué des projets, mais... Ouais, je crois que je ne vais rien pouvoir créer parce que j'ai pas de... Genre pas d'ingrédients, pas d'épices, pas de machins. Elle est où la cuisine ? Non, je... Cambuse, ouais. De l'alien séché, je ne peux pas en faire. Il faut de la membrane. De l'eau, je ne peux pas en faire. Il faut de la membrane. Oui, 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 je ne peux pas. J'ai pas. J'ai rien. Euh... Ok. Du thé alien. Allez, des machins, attendez. Tac, tac. Je n'ai rien du tout. Vous n'avez rien du tout. D'accord. C'est bon, j'ai compris. Euh... C'est un cas bonbon gélifié. Du pain blanc. Du pain blanc Red Harvest. C'est du pain, ça compte. Ça compte ou c'est déjà transformé ? Cruche d'eau. Broyeur. Pac-Ramen. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un pontin. On peut faire... Ah, est-ce qu'à partir de là, je peux transférer des trucs dans mon vaisseau ? Si oui, je suis preneur. Oh, un aligneur. Ça, par contre, c'est dans ma poche. Vous vous transportez assez de bazar ou vous voulez qu'on en trouve plus ? Ça suffit, hein. Soit pas désagréable comme ça. Euh... Je suis dans le vaisseau même. Je suis dans le vaisseau même. Est-ce que dans mon inventaire, il y a moyen de... Oh non, c'est LK tous les flingues. Je n'en sais rien, par exemple. Prenons une combinaison de minage. Est-ce que je peux ? Euh... Ok. Comparer les objets équipés. Examiner. Prier par nom. Maintenir pour quitter. Ce n'est pas ce que je veux. C'est... Je voudrais transférer... Soute. Cule. Voilà. Alors, je peux prendre des trucs dans la soute. Visiblement, il y a des trucs. Il y a des tas de trucs, d'ailleurs, dans la soute. Wouah ! Il y a des tas de trucs dans la soute. Il y a un flingue. Je prends le flingue. Un set de réparation de communication. Euh, ça, c'est normal. Mais je crois que ça restera dans la soute. Parce que ça fait 20 tonnes. Euh... Ah ben non, je vais le prendre avec moi. C'est la... Ah, je ne peux pas le prendre. Qu'est-ce que ça reste dans le vaisseau ? Il n'y a pas de souci. Rerostato, je ne sais pas ce que c'est. Ration de combat de l'U.C. C'est de la bouffe. C'est un composant manufacturé. Euh... Plus 4, je m'en fous. Ça, ça dégage. Des pièces de vaisseau, on les garde. Des pansements. Euh... Oui, si tu veux. Du soin aussi. Ouais... Ouais... Si tu veux, mec. Des grenades. Faut déconner. Point 43, ultra magnum. Je prends tout. Voilà. Euh... Maintenant, mon inventaire. Est-ce que je vais pouvoir faire un transfert de l'un à l'autre par pitié au secours, s'il vous plaît ? Euh... Combis. Est-ce que je peux stocker ? Merci. Enfin. Ça, que j'en ai deux. Je vais stocker le minier. J'en ai pas besoin. Casque. J'en ai qu'un tenu. J'en ai plein la tenue de système def. Ça sert à rien. Je vais la vendre. C'est... Oui, enfin, ceci dit, l'objectif, c'est de tout vendre. Mais... Euh... Ce qu'on veut surtout... Ressources. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà. Euh... Stocker. Je stocke tout. 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 On va s'alléger un peu, je pense. Voilà. Même soin, niveau soin. Antibio, on va en garder un. Tel, on va en garder un. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça, je vais le vendre. Je vais pas garder... J'en ai 18 sur moi. Faut pas déconner. Je vais en garder deux. Il suffira largement. Euh... Pansement, j'en garde un. Pièce de vaisseau, j'en garde zéro. Euh... Pas de soin, vas-y. Euh... Et ration de l'UC, ça va être vendu. Ok. Est-ce que maintenant, je peux regarder, du coup, l'inventaire du Frontier ? Est-ce que je vais aller récupérer plutôt les combis que je vais essayer d'aller vendre ? Euh... Le sac à dominer, celui-là, par contre, je le garde. Euh... Les tenues se dégagent. Je vais le vendre. Soin, on s'en fout. Diverge, il y a quoi. Oui, le set de réparation, c'est normal. Voilà, on vérifie. Il n'y a que des conneries. Parfait, excellent. Euh... Maintenant, il faut que j'aille piller l'inventaire de la Fifi. Maintenant qu'on a trouvé comment transférer le bazar. Je me demande où tout cela va nous donner. Oui, oui. Ça va nous amener... Ça va nous amener au vendeur le plus proche. Voilà. Tu ne portes que des trucs chers, je suis d'accord. Porte du stuff comme ça. Par contre, je t'ai collé des ressources que je récupère. Qu'on va mettre dans le vaisseau. Euh... Attends. Je suis allé un peu trop loin. Vous voulez voir. Et dans tes divers... Oui, je vais te les laisser. Parce qu'en fait, on va aller les vendre, je pense. Munitions, tenues... Tenues... Ouais, je te les laisse. On va aller les vendre. On va aller tout vendre, de toute façon. On va aller tout vendre. Je te le laisse. Par contre, voilà. On a récupéré les ressources. Donc là, on fait inventaire. Et normalement, depuis mon inventaire, on peut aller à la soute. Excellent. De mon inventaire aux frontières. Alors, le frontière, l'inventaire, il faut savoir. Donc, soute à frontière, c'est le même destin. On va dire que oui. Et j'ai donc mes ressources. Tac, tac, tac. Parfait. On doit être un peu plus léger, là. Je ne vais pas regarder. Je ne vais pas regarder. On est comment ? Ah, 60 sur 160. Oh, on est tellement léger. On n'a jamais été aussi léger de notre vie. Ah, il y a Vasco. Vasco de gamme. Il y a du fer, ici. Interessant. Scanner. Ok, il y a plein de matières premières. Il y a du fer, là-bas. Où il y a une structure qui dépasse du sol. Interessant. C'est un arbre. Il y a du fer partout. Ah non, c'est de l'alcane. Intéressant. Je suppose qu'il faut avoir de plus gros outils que ce que j'ai pour fouiller ou trifouiller ça. Ah, il y a un matériau, là-haut. C'est du fer. Ça ne m'empêchera pas de le prendre. Ah, il y a des trucs à scanner. Je vais récupérer mon bout de fer, là. Je suppose que c'est ça. Ok, ça se scanne. Ok, ok. On va voir plus loin. Ça, c'est du fer. Ça, c'est du fer. Ça, c'est du fer. Ça, c'est Sarah. Sarah Connor. J'espère que vous avez calibré ce truc. Ça a pas l'air ouf intéressant, du fer, du fer des machins. On va se diriger un peu plus vers la colonie, pour le coup. On va voir du fer. Ok. Donc, ce buisson. Scan effectué à 25%. Ah, on a d'autres buissons, là-bas. J'ai envie d'essayer de faire des scans un peu à 100% aussi. On n'a rien. Hop, là. Regarde, c'est une grosse plante carnivore, ça. Et il y en a un au milieu de tout ça. Comment je l'accède ? 18% scanné. Ah, c'est les éclats de fer, ça. Normalement, je les ai déjà. Du fer, du fer partout. Je l'ai scanné, celui. Ah, récolté. Ah, ça y est, je peux en récolter. Je peux en récolter, parce que ça y est, je l'ai scanné. Donc, ça y est, officiellement, c'est de la bouffe consommable. Ah, excellent, excellent. Je crois que les gens, ils sont cools, hein. Ils laissent du fer de surface, comme ça. Là, tu te dis, nous, on est vraiment des gitans, quoi. On va afficher la ressource. Mais je ne vois pas ce que ça change. Pourquoi il me met des points d'interrogation ? Mets-moi des points d'interrogation, ça te fait plaisir. C'est de revenir un peu sur le chemin. J'ai perdu mon vaisseau, c'est ça ? Je traite pour perdre mon vaisseau très vite, hein. Ok, mon vaisseau. Un petit chemin. Non, je ne sais même pas comment il marche, donc je traite. J'allais dire, waouh, je peux scanner toutes les plantes. Non. La réponse est non. Du fer, du fer, ça ne m'intéresse pas. Des couleurs derrière ce caillou. J'ai vu des couleurs violacées. Ça m'intéresse. C'est des petites florettes nulles. Déception. Déception. La vie est une déception. Ce vaisseau n'est pas à moi. Oula. Ça charge. Ah, ça charge. Elle est solide. Dans laquelle on ne peut pas pénétrer. Avec la roulette, la roulette c'est la caméra. Colon décédé. Casque spatial de minage. Avec des antibio. Machin. Ah, c'est dans l'autre side. Si on est sur une mine de fer, il va paniquer. Il va devenir fou. Une usine de viande abandonnée à la lisière des systèmes occupés. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici ? Une question. Mais tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne trouvera pas de marchands. Et ça, c'est un drame. Hein ? Je n'ai plus rien sur 1. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Cocher. Ah, j'ai viré mon Fuji. Mon Fujito Yama. B. Ah oui, je l'ai viré. File-moi le silencieux. Du coup, c'est Fifi qui doit l'avoir. Et je vais le récupérer parce que... C'est qu'il tabasse ce flingue. Oh, le jeu et les chargements sont compliqués. Qu'est-ce que vous m'apportez ? Alors, tais-toi, juste donne-moi. C'est vraiment les chargements qui sont compliqués. Je veux que tu me donnes mon Maelstrom amélioré qui fait moult DPS qui est celui-ci. Normalement, j'en ai deux. Avec une plus grosse taille de chargeur. Avec une meilleure précision semi-automatique. Avec une lunette courte, un grand chargeur semi-automatique. Celui-là que je veux. Elle a un solstice, ok, si tu veux. Bye bye. Et du coup, retour dans mon inventaire. Le Maelstrom. Et lui, du coup, il va partir en... Il va partir en 6. Voilà. Moi, normalement, je ne suis pas du tout un ninja de l'extrême. Oh, le jeu. Arrête de ramer, c'est dégueulasse. De faire chier. C'est la pluie qui ne gère pas, je crois. Avec le jeu plus la pluie, il n'y arrive pas. Tout a l'air ok. Il y a eu du passage ici dernièrement. Tout est resté en place. Au moins, on pensait que ce n'était pas la faute écarlate. Bon, je ramasse des billes, je ne sais même pas. Ceci dit, attends, je suis en train de la ramasser, mais ça se trouve que ça vaut une fortune. 0,25 pour 8, ça vaut une fortune. Je ramasse tout. Il n'en fallait pas plus pour me convaincre. C'est quoi ça ? Croque au bœuf emballé ? On prend. Je vais remettre une lumière. Je vais abandonner l'idée d'être furtif. Parce que je suis en train de me dire que c'est très probablement complètement insupportable pour vous. Je n'avais pas celui-là, je crois. Je crois que le mien n'était pas aussi performant que ça. On peut t'embouiller un truc, là ? Allez. Est-ce qu'on peut se t'embouillader un truc ? Non, mais de toute façon, on n'a rien, nous. Si, un thé alien. Allez, ça fabrique un thé alien. Confirme. Oh, ça va servir, ça. Non. Ça sera vendu, Fifi. C'est ça que tu veux dire. Excellent. On a pu cuisiner notre premier truc. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Hop là. Ouais, ouais, bah, écoute. Je ramasse tout. On va commencer à faire du chichi. On va tout ramasser. En plus, on va regarder si on peut recuisiner des trucs ou pas. Bon, ça a été un peu secoué. Je pense qu'on va encore trouver quelques criminels. Ah, bonjour. T'as vu, il a un aligner. Cola, boom, pop. Il s'est fait plomber, mais il a eu le temps de boire un verre. Ça va. C'est une mort honorable. On pourra dire qu'il est mort dans une baston de bar. C'est très acceptable. C'est une boîte de jeu. J'avais espéré que ce soit un livre. Eh bien, c'est raté. Qu'est-ce que c'est ? Un urbain pratique. Ça n'a pas l'air fou. Tôt de récupération d'oxygène, plus 5%. Bon, pourquoi pas. Le menuel des Personnel Chunks, on connaît déjà. On prend. De toute façon, quand je vendrai les livres, je me régalerai. Je prends du pognon. Ça ne pèse pas trop lourd, ça vaut du fric. Des cartouches. Intéressant. Carnet de notes. Du heal. Enfin, un ampli, pour être exact. Du fromage. Il n'y a rien que j'aurais raté. Bon, des clopes machins, mais je veux dire que je n'aurais pas pu... Ah, un petit lit. On peut se faire une petite silla si on veut. Oh ouais ! Ouais, d'ailleurs, on va complètement se faire ça. Il est quelle heure ? 3h17 du matin. Un, on va récupérer notre vie. Deux, avec un peu de chance, il va arrêter de pleuvoir et puis il fera jour. C'est toujours très pratique. On aime bien l'idée. Salut, il est temps d'y aller. Ok. Hein ? Ah, il est en train de pioncer à côté, du coup. Exact. Intéressant. Alors. Bon, il pleut toujours. Mais au moins, il fait jour. Du coup, on peut voir la taille de la base. Et donc, vous pouvez également voir la taille de l'épisode. Vous pouvez déjà anticiper le dimensionnement de cet épisode. Ah, cool. Je vais rater ça. Enfin, débile. En peur que... Alors, ce que j'ai ramassé, est-ce que ça nous permet de cuisiner un autre truc ? Visiblement... Non, on ne peut pas. Ah, 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 j'ai rien d'autre. Ok. Quitter. Pour le bien de tous... Oh, c'est un atelier, ça ? Attendez. Oh, de ouf ! Euh... C'est... Aucun mode sélectionné. Ok. Je peux améliorer des flingues. Un mode de canon, canon standard, laser. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je possède. Canon standard ou canon court. Ok. Je ne vois pas trop l'intérêt de mettre un canon court dessus. Laser. Un viseur laser. Je n'ai pas les moyens pour... Ah oui, j'ai tout laissé à bord du vaisseau. Eh ouais. Un adhésif. Ah, comme quoi les adhésifs, ça sert. Frein de bouche. Ok, ok, ok. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Ok, on peut améliorer nos flingues ici. C'est intéressant. Et ça, moi, je veux ça, mais à bord d'un vaisseau. Comme ça, je n'en ai rien à foutre que ce soit ici. Par contre, je vais faire un truc pour tout de suite soulager l'épisode. On va faire un retour vaisseau vite fait. Ça, c'est bousillé, c'est abandonné, mais ça n'a pas de valeur. Tout n'est que du fer. Tout n'est que du fer. Et ce n'est pas grave, vu qu'on va retourner au vaisseau. On va faire un petit collègue de fer. En fait, je vais aller tout déposer au vaisseau. Voilà. Je vais tout déposer au vaisseau qui est juste ici. Tac, 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 tac. On va remonter là-dedans. Je vais même décharger Sissi de tout ce qu'elle a sur le dos. Toi. On s'en fout. Voyons ce que vous avez. Tais-toi. Donne-moi tout. Par contre, ah, elle, c'est un solstice. Ok, qu'elle a. Donc, elle est impeccable. Des haches. Des maelstroms, en veux-tu, en voilà. Et donc, les deux autres. Alors, lui, c'était un 11 dégâts. Oui, l'autre, il est pourri. Je ne sais même pas c'est quoi l'amélioration qu'il y a dessus. Mais c'est de la merde. Les tenues. Hop, hop, je te récupère les deux. Les munitions, ce sont tes munitions. Je te les laisse. Voilà. Je vais récupérer tous. Hop, bah, tu sais quoi ? Tout prendre. Hop là. Vous ne vous débarrasserez pas de moi. Mais non, mais ce n'est pas ce que je veux. Sidonia est une ville industrielle. C'est elle. Vous avez quelque chose pour moi ? Oui, parce que je crois que je t'ai tout piqué. Oui. Putain, merde, je lui ai tout piqué. Je pensais que ça allait tout lui piquer. Mais dans la catégorie. Je te rends ton solstice. Voilà. Et tu avais des munitions. Tu avais des... Je ne sais même plus. Ton solstice, je ne sais même plus ce qu'il utilise. Je crois que c'est ça. Est-ce que ça utilise le solstice ? Vous avez des frontières. Sarah, ouais. Et ton flingue, il utilise quoi comme munitions ? Du 1.5 KV. Ok. Mon inventaire. Munitions. Du 1.5 KV. Je pense qu'il y en a qui sont à moi là-dedans. Mais ce n'est pas grave. Parfait, impeccable. Hop, je quitte ton inventaire. À plus tard. Oui, c'est ça. Comme tu dis. Hop là. Soute. Moi. Ok. Hop. Des découpeuses. On en dégage un paquet. On n'en a pas besoin. H. Hop, on en dégage un paquet. Hop, ça dégage. J'ai largement assez de flingues sur moi. On ne va pas se mentir. Largement de quoi faire la guerre à n'importe qui. Voilà. Des sacs. J'en ai un sur moi. Je ne m'en sers même pas. Casque. Hop. Tenue. Tac, 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 tac. Les objets de lancée. Pas besoin de grenade. On en testera un jour. Mais pour l'instant, je ne me sens pas chaud de tester des grenades. Des munitions. Alors, les munitions, ça pèse toujours zéro. Ça, c'est formidable. Ça pèse toujours zéro. On peut tout garder avec nous. Pour éviter de se retrouver comme un couillon. Avec absolument rien qui marche. Ça, c'est... Ça, ça en dépose. Ça, on peut en garder un. Ça en dépose. Ça en dépose. Ça. Ça, on garde. On en garde un. On dépose. Ration, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas vu en haut à droite. Mais bon, ça va. Et du thé alien. Le thé alien, il ne me donne pas envie de le boire. Je ne sais pas qui s'achauve, mais un 10, pas moi. Note, c'est tous les livres. Le catalogue combat tech. Et certains livres pèsent. Dans le doute, on va tout poser. D'ailleurs, je ne sais pas c'était quoi l'autre livre qu'on avait. Ça, c'est des trucs et des machins. Ah, c'est... On l'a passé. Ressources. On va poser du fer. Ah oui. Non, mais vas-y, stock tout. Oui, 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 oui. Le café est une ressource. C'est-à-dire que c'est un élément... Stocker tout. Hop, 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 hop. On va s'alléger un max. Voilà, parce qu'on ne va pas trouver de marchand ici. Je vous le donne en mille. On ne va pas réparer non plus, je pense, leurs outils de communication. Ou alors, on va le réparer pour nous, une fois qu'on aura nettoyé tous les salopards qui les ont putés. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire une mission léger. Vous avez vu, ce n'est pas beau. Je pense à vous, quand même. Tasse à café. On en a 20. Rendez-vous compte, l'argent qu'on a. En vrai, ce n'est pas faux. Échantillon d'aurore. Je ne peux pas le poser. C'est un élément de quête, visiblement. Ah oui, je me demande si ce n'est pas la drogue en question du machin. Bon, on n'a plus que des trucs légers, là, normalement. On est à 33 sur 160. Je porte mon matos et c'est tout, quoi. Compétences, on a 0 points. On a 0 points en stock. Allez, c'est bon. On se tire d'ici. Allez. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Ça, c'est quoi ? Établi de combinaison spatiale ? Ah ! Capacité supérieure. Si, en fait, j'ai accès de là, visiblement, à l'inventaire. Ah, mon vaisseau, c'est que je n'ai pas 39 à lui sur moi. La réponse, c'est que je n'ai pas tout ça. Réserve d'oxygène, intéressant. Emplacement de mode 2, ça va être les mêmes. Ah non, médecine. Je n'ai pas assez d'antalgique. Ok, je prends du urgence. Je n'ai pas le jetpack, basique, puissant. Ouais, 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 de saut, de machin. Je vais faire un... Pas de jetpack. Genre, je vire le jetpack. Ça change quoi ? C'est quoi ? Je ne peux pas m'en servir. Pas de jetpack. Ok, c'est juste... On a envie de dire que c'est de la merde, mais... Apparence par défaut. Apparence du constellation. Rien. Voilà. Belle modification. Voilà. J'ai l'impression... Juste brillant et chromé, c'est tout. Mais j'avais le droit de le faire. Le casque. Sur le casque, est-ce qu'on peut faire des choses ? Non. Eh ben non. Dommage, mais on ne va pas pouvoir... Emplacement 2, c'est d'autres types de modes. Blindage anti-explosion. Ouais, c'est d'autres types de modes. 3, on ne peut rien faire. En 4, on ne peut rien faire. En apparence, on ne peut rien faire. On restera dégueulasse. La combi de mineurs. On ne peut rien faire. Je crois que ça va être... Ça va être récurrent, le on ne peut rien faire. Ça va être... Ça va être même le leitmotiv, je pense. On ne peut rien faire. Ouais, ça a l'air. Et apparence, on ne peut rien faire non plus. Bon, ben voilà. C'est bien. Au moins, on aura vu un peu... On aura vu qu'on peut tout, évidemment, customiser à l'infini. Comme un gros tardos. Un ascenseur. Un résidu de cage d'escalier. Ok. Ça. Nous, on a visité le haut, mais pas le bas, visiblement. Il y a des choses à voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Du fer. Je check, parce qu'en même temps, on a des minéraux potentiellement à trouver. Des plantes et des machins. Donc ça, c'est leur truc de communication. Si le jeu était bien branlé, j'aurais le droit d'aller le fouiller. Enfin, j'aurais le droit d'aller le réparer, pour être exact. Même s'il me dit, oui, il n'y a plus d'énergie, machin, blabla. On ne peut rien en faire. D'accord. D'accord. On ne peut ouvrir aucune boîte, je suis pute. Oui, j'ai dit pute. Voilà. Oh, je le prends. Excellent. Un dossier, évidemment. Pourquoi ? Atlantis News 1 enseigne de façon permanente la recette des grands fonds. Allez. Toute recette. Ça me fait plaisir. Ventilateur de bureau. 140 balles. Oh là là. Allez, vas-y, donne tout. Régale. Régale nous. Régale, papa. Tac, tac, tic, tac, tac. Ça, c'est quoi ? C'est une chaise. Wow. Elle est marrante, ta chaise. Cassette. Je ne sais pas, ça peut se lire. Un chèque de sauvetage. Un canapé. Ah oui, c'est vraiment, c'est du matos de colon, tu sais, tu déploies dès que t'arrives. La charité dans un univers impie, partie 2. Charité et athlétisme. Amélias 5, chapitre 2. Ma colonie a été fondée par les membres de l'église de ma famille, un lieu où la congrégation pouvait vivre sa foi en paix sans interférence. Mais les informations voyagent vite et notre petite communauté a vite grandi. Notre réussite a attiré ceux qui avaient besoin d'aide et ceux qui n'avaient nulle part où aller. Lorsque j'avais 10 ans, j'ai vu deux officiers encadrer un homme frêle dans notre rue. Il avait volé des rations d'urgence de la colonie. Notre sécurité locale essayait d'attraper le voleur depuis des semaines. J'ai demandé à mes parents si l'homme avait faim, s'il n'avait pas assez pour se nourrir. Nous ne pouvions-nous pas lui donner justement de la nourriture qu'il volait ? Mes parents m'ont expliqué que si notre colonie avait sans doute les moyens de nourrir l'homme, voler restait un péché et le voleur devait demander pardon au Seigneur. Cette nuit-là, ma famille s'est réunie pour prier pour l'âme de cet homme. Ils ont demandé à Dieu de l'aider à ne plus vivre dans le péché. Cet homme s'appelait Edgar. Il n'avait pas besoin de nos prières. Edgar avait juste besoin de nourriture et d'un travail, puisque personne ne lui en donna jamais. Il passa les années qui suivirent à faire des allers-retours dans la prison de la colonie. Moralité, voilà. Les valeurs chrétiennes, c'est bien, mais c'est mieux quand elles s'est partagées. C'est juste pour dire... Je trouve que je n'ai rien à ajouter en fait. Tout est dit. Ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Si vous n'avez pas compris, c'est un peu dommage. Dites-le-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous l'expliquer. D'en dire beaucoup trop. Je me ferai un plaisir de vous dire le pourquoi du comment. Une pince. Ça nous ramène devant. Oui, on s'en fout. Ça, ça vaut cher. Du fric. Ne pas cracher sur le pognon quand on le voit. Quelle que soit sa forme. Ça s'ouvre, ces machins ? Non, c'est... C'est un plaquage mural, quoi. Le plus bel effet, ceci dit. Des dossiers, oui, oui, bien sûr, les dossiers. Alors, l'ordinateur, qu'est-ce que tu racontes ? Taux gourmets, nos valeurs. Depuis l'auble de la révolution agricole, il y a 10 000 ans, l'humanité a toujours essayé d'accélérer la croissance des cultures pour les faire pousser plus vite et les apporter plus vite jusqu'à l'assiette. Mais cela s'est toujours fait au détriment de la qualité et a conduit au développement de pratiques horribles comme les cultures et l'élevage industriel, ce qui a conduit d'évitablement à des économies de bout de chandelle et, en fin de compte, un produit de moins bonne qualité. Et on l'a tous accepté. On vit dans une époque de produits congelés, mais ce n'est pas une fatalité. Taux gourmets va changer tout ça. Nous allons rendre les produits frais bon marché et accessibles à tous partout. Nous allons laisser notre bétail et nos cultures pousser comme la nature l'entend et utiliser des automates intelligents pour les récolter et les préparer quand ils sont au pic de leur fraîcheur et de leur maturité. Puis les livrer à une telle vitesse que nos clients ne voudront jamais revenir en arrière à leurs immondes produits surgelés. C'est une tâche d'envergure et pour y parvenir, nous allons devoir faire preuve de détermination, d'innovation et de persévérance. Vous voulez changer la façon dont les systèmes occupés se nourrissent ? N'attendez plus, rejoignez-nous Côte Codillot. Le plan ! On se tient au beau milieu d'un chef-d'oeuvre inachevé. L'armée de l'U.C. est venue jusqu'ici à commencer à installer des machines incroyables qui ont à peine servi. Et ont tout laissé en plan pour partir sans demander leur reste au moment où la guerre a pris fin. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, nous voilà face à une opportunité unique. Remettre cet endroit en état va demander des efforts considérables. On va tous devoir mettre les bouchées doubles ou triples, quadruples peut-être même. Cela veut dire que si vous avez l'impression de traverser une période difficile à un moment, dites-vous que c'est probablement le cas de tout le monde autour de vous. Cela veut aussi dire que s'il vous arrive parfois d'avoir le temps d'aider quelqu'un parce que vous avez pris de l'avance, faites-le. Je tiens également à tirer votre attention sur les pauses prévues dans l'emploi du temps. Tout le monde en a dans son calendrier. Si c'est votre heure, votre jour ou votre semaine de pause, vous avez intérêt à en profiter pour vous poser et respirer un grand coup. Profitez du paysage, pensez à autre chose qu'au boulot. Si vous avez plusieurs jours de repos, retournez à New Atlantis pour vraiment vous changer les idées. Changer de décor peut faire du bien à la créativité et il va falloir beaucoup de bonnes idées pour révolutionner l'agroalimentaire dans les systèmes occupés. Très important également, l'entraînement à la survie n'est pas facultatif. Il n'y a que nous sur cette planète, l'UCE a beau savoir que nous sommes ici, nous devons tous être capables de survivre l'essai à nous-mêmes si le pire devait arriver. Enfin, si jamais vous avez le moindre problème, parlez-en aux responsables du domaine d'expertise concerné. Si vous ne pouvez pas parvenir à un accord, n'hésitez surtout pas à me contacter, moi, Côte. Domaine d'expertise, Côte, vision générale, sélection des cultures et du bétail, coordination des ventes, arbitrage inter-expertise. Yann, conception et implémentation des systèmes, programme d'automatisation. Maria, restauration du complexe, installation des défenses, maintenance des installations et des automates. André, entretien des cultures et du bétail, génération des recettes, nous maintenir en vie pour ce qui est de nous garder nourris. Lambert, nous maintenir en vie pour ce qui est de la sécurité générale, entraînement à la survie. Liste de corvée, c'est vrai, notre ambition est de réinventer le concept même de nourriture, mais on vit également dans un espace restreint, loin de tout contact humain. Ce qui veut dire que vos parents ne sont pas là pour vous, pour nettoyer derrière vous. Tout le monde a des tâches ménagères qui tournent régulièrement, faites-les sans qu'on ait besoin de vous le rappeler. Donc, Côte, lessive, Yann, rangement des parties communes, Maria, incinération des déchets, André, compost. Lambert, entretien des armes, c'est le seul poste sans rotation tant que personne d'autre n'a sa certification d'arme à feu. Rotation pour les quarts de nuit, Côte, Yann, là c'était Maria, en ce moment visiblement, André et Lambert. C'est pas bien, ils brûlent leurs déchets, ça veut dire qu'ils ne recyclent pas ou qu'ils utilisent des plastiques qui ne sont pas réutilisables ou ce genre de choses, donc ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, leur modèle était donc forcément bancal. Ah, du médic, c'est cool. Crédit, 193. Oh, une bouteille de pif ! Excellent. Oula, il y a eu un drame ici. Il y a eu un drame dans ce chiot. Vous avez fait exprès de foutre le bordel, ça a mal tourné votre histoire. On dirait que ça a mal tourné, mais en interne, tu sais. Ben oui, on prend les clés, ou on ne peut pas. On ne peut pas prendre le merdier. Ah, c'est sous une glace, sous une vitre. Je n'ai pas le droit. Ok, ok. Il y a encore d'autres boîtes. Voilà, c'est une boîte. Laboratoire pharmaceutique. Ah, on va pouvoir se fabriquer un peu de dope. Ils ont tout ici, hein. Ils ont même des flingues qui traînent. Ça, on aime beaucoup. Ça, on aime beaucoup. Je peux fabriquer des pansements. Confirmer. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi, je me contente de dormir quand j'ai mal quelque part. Voilà. Après, une bonne balle, une petite sieste, ça va mieux. Un petit 8 heures de sommeil, un petit 12 heures de sommeil quand tu as pris une cartouche dans la tête, ça va mieux. Ok. Ok, va pour ce côté-là. On va basculer de l'autre côté, donc, de la station. Lui, on l'a déjà fouillé. On l'a déjà croisé. On ne sait pas, il est mort de quoi, mais il est mort. Tac, tac. Une toute tac, tac. On va reprendre à partir d'ici. Le haut, on l'avait donc visité. C'est là où il y avait la cuisine, la cafette, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, avec notre deuxième colon crevé. Eh bien, il ne reste plus qu'à descendre. C'est juste un effet de cinématique, c'est sûr. Ils sont faits buter par un gros truc. Visiblement. Ça, c'est un coffre-boîte. Non. Donc, on a bel et bien un ascenseur ici. Qui n'a pas l'air hyper fonctionnel. On a une carcasse de vaisseau qui a l'air de bien souffrir ici. Un collecteur au sténith. On prend. Une foreuse. On prend. Ça a l'air de peser hyper lourd. C'est que du fer, tout ça. On s'en fout. C'est du fer, on s'en fout un peu. Ok. C'est une carcasse de machin qu'on ne peut plus fouiller. On ne peut pas tout du moins entrer dedans. Comme ça. Il y a des gens morts. Centre de production de taux gourmets. Petite sauvegarde. Est-ce que ça vaut une blinde ? Perpéccable. Ne laissez rien briller. Voilà, oui, je ne laisse rien. En relais de communication, je ne vais pas le laisser traîner par terre. Ok. Visiblement, il est censé y avoir une bestiole. La lumière. Ok, ça sert à... Là où je ne sais pas trop ce qu'il y a, mais on ne va pas y aller. On va... Pousse-toi, ce qu'il y a par là. Il y a un colon décédé. Ouais, il doit y avoir moult trucs. On va d'abord passer au bureau qui est au top. C'est sous-civillit. Voilà. C'est sous-civillit. C'est sous-civillit. C'est sous-civillit. Une grosse boîte là-bas. Je reste d'or. Pas très coopérative. Ah, de la bouffe. Des documents, un petit ventilo. Permet de racketter tout ton domaine. Voilà. Ah, Frankenstein. Lettre 1. Ah, madame Saville, en Angleterre, Saint-Pétersbourg, 11 décembre 1700. Vous n'aurez jamais la date. Vous vous réjouissez d'apprendre que nul accident n'a marqué le commencement d'une entreprise que vous regardiez avec si funeste pressentiment. Je suis arrivé ici hier et mon premier soin est d'assurer, ma chère sœur, de ma prospérité et de ma confiance croissante envers le succès de mon projet. L'oeuvre de 1818 de Marie Wollstonecraft Shelley, ce que tout le monde appelle Marie Shelley, ça va plus vite, qui pose les fondements de la science-fiction continue avec l'histoire du docteur Victor Frankenstein et de sa création. Voilà. Une œuvre classique que je n'ai toujours pas lue alors que je l'ai chez moi. Un jour, il faudrait que j'apprenne à lire. C'est ce qui est mon intention. Mais c'est juste que je lis beaucoup trop de livres de jeux de rôle. Peut-être d'ailleurs un jour du Fall 4 en JDR sur votre chaîne préférée. Non, je déconne. Sur votre chaîne la plus détestée. À quel part ? Yes, excellent. Journaux de travaux. Certes. Ok, le courant est revenu. Test, test, test. Bonjour, c'est-y. C'est-y, normalement il y a deux t je crois. Bordel, au rythme de 45 heures par jour et autant de nuits blanches, il a fallu une semaine entière à nos modèles A pour nettoyer cet endroit de fond en comble. L'armée devait être carrément pressée de se barrer d'ici à la fin de la guerre coloniale. J'ai enfin plus besoin de porter mon respirateur à l'intérieur, ça fait un bâtiment de moins. Je viens de finir d'installer les protocoles et de lancer les diagnostics. Tout a l'air ok. Pour le moment, une nouvelle ère d'abattage propre s'ouvre aujourd'hui. Je ne voudrais pas nous porter la poisse mais les prototypes fonctionnent comme prévu. Peut-être même mieux. On a eu plusieurs tests réussis. On a réussi à récupérer tous les restes qu'on espérait. Je ne voudrais pas m'emmèner mais ça va peut-être marcher tôt gourmet et peut-être vraiment la révolution que j'espérais. Ok. Moi je pense que la bestiole que vous essayez de nous faire bouffer, elle l'a mal vécu. Voilà, je pense. Voilà, voilà, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Trop propre pour être un des colons ou un pirate. Une patrouille de l'U.C. peut-être. Ça m'arrangerait que vous soyez une troupe d'élite en balade. Je suis habillé en mineur. Je suis un clodo. En fait, c'est l'avant-garde qui m'envoie. L'avant-garde, hein ? Ouais, je m'en doutais bien. Je m'appelle Adrienne. Je suis... J'étais chercheuse pour le comte de l'U.C. Je suis venue ici suite à une rumeur de... Eh bien, je suppose que vous avez vu le résultat en arrivant ici. Ce qu'il reste des colons, c'est le travail d'Oxyzio Machina. Un orimorphe. Un des aliens les plus vicelards jamais croisés par l'humanité. Et celui-là, c'est une sorte d'anomalie. Du genre inquiétante. Je n'arrive pas à croire qu'un orimorphe ait fait autant de dégâts. J'ai entendu des histoires à leur sujet, mais voir ça de mes propres yeux... Euh... Ben, t'as besoin d'aide, hein ? Parce que pour confirmer mes soupçons sur cette créature, je vais devoir lui prélever un échantillon de tissu. Et pour ça, il me faut un cadavre. Mais nous disposons tout de même d'un avantage contre cette chose. Le système de sécurité de l'usine. Le terminal administrateur se trouve ici, dans ce bâtiment. Mais sa connexion doit être réinitialisée. Et force est de constater que c'est impossible à faire seul. Mais si vous pouviez vous rendre à l'avant-poste de sécurité et rétablir la connexion, je pourrais réactiver l'usine et voir si les colons nous ont laissé d'autres outils. Très bien. Bien. Quand je verrai la connexion réinitialisée, je ferai ce que j'ai à faire de mon côté. Faites attention à vous. Et laissez assez de chair sur cette créature pour que nous puissions prélever un échantillon. Moi, je vais te la découper à l'âge, si il y a que ça pour te faire plaisir. On va quand même faire une sauvegarde, parce que je fais le malin. Je fais le malin. Si je tombe sur un truc énervé qui m'ouvre en deux... Non mais, j'ouvre toutes les portes. Tac, 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 tac. Voyageons au top. Tout a l'air fort bien se passer. Alors, mettez-moi de tout raqueter. Jauge réactive. Oh là là là, ça promet des choses. Une caisse de stockage, dans quoi ? Maître ? Oh, je ne peux pas la loot. Expert ? Oh, je ne peux pas la loot. Bon, ok. Il va falloir qu'on mette des points au projetage. Ça devient nécessaire. Ça, je le prends. Ah, merde. J'ai allé trop vite. Carrie du Cosmos, publié pour la première fois en l'an 2301. Carrie la Cosmique raconte l'histoire de Carrie, une jeune fille en surpoids, adorable et sans prétention, qui obtient des pouvoirs cosmiques de façon inattendue et les utilise pour défendre les plus faibles et les plus démunis. Le texte qui suit est un extrait de cette oeuvre. Oh, vraiment ? Demande à Carrie, en retirant la ceinture de son peignoir. Celui-ci s'ouvrit, révélant son pyjama licorne. À ce moment-là, la ceinture se transforma pour devenir l'arme fétiche de Carrie, une puissante lance appelée la Corne de la Licorne. Alors, tu devrais peut-être t'en prendre à quelqu'un de ta taille, moi. Carrie jeta sa lance sur le voleur. Après tout, c'était terriblement impoli de sa part d'essayer de lui arracher son Therabru préféré alors qu'elle s'apprêtait à prendre un latté. Et épingla donc le voyou malchanceux au mur par sa chemise. Eh bien, se dit Carrie, la sécurité de New Atlantis, c'est plus ce que c'était. C'était incroyable. Grande lecture. La réparation de vaisseaux pour les nuls. La réparation de vaisseaux pour les nuls. L'astuce pour réparer un vaisseau, c'est de faire preuve de pragmatisme et de savoir prioriser. Demandez-vous où devrais-je concentrer mes efforts immédiats pour faire en sorte que mon vaisseau continue de voler. Je ne vous apprendrai rien en disant que les voyages spatiaux sont extrêmement dangereux. L'erreur serait de vous laisser paralyser par ces risques, ce qui ne rend service à personne. Y penser trop pourrait même se révéler contre-productif lorsque vous devrez faire face à une avarie à bord de votre vaisseau. Gardez la tête froide et faites ce que la situation exige, même si cela implique de détourner une partie de vos matériaux de leur usage premier et rester à flot. « Introduction de la réparation de vaisseaux pour les nuls » de Horace Xian, véritable bible de la réparation de vaisseaux des systèmes occupés. » Avec un Z, « Les chants de Vertanel ». Extrait d'un roman acclamé par les critiques « Les chants de Vertanel » qui se déroule dans un futur proche pendant une guerre fictive. « Et pourtant, Talat refusait de s'incliner. Non, monsieur, je n'ouvrirai pas le feu sur eux, peu importe ce que vous prétendez à leur sujet. Ces soldats étaient comme nous autrefois. Ce sont des membres de notre famille. Nous n'avons aucune raison de les affronter. » Florence n'en revenait pas. « Talat était-il vraiment prêt à risquer sa vie pour protéger ses compatriotes à elle ? » Elle savait que cette guerre était ridicule, mais le voir faire face à son commandant et refuser ouvertement un ordre direct en sachant très bien qu'il commettait là un acte qui pouvait lui valoir, le voir accuser de trahison. C'était le même Talat qui, à peine une semaine plus tôt, avait obéi aux ordres et avait pris au piège et fait prisonnier toute son escouade. « Elle savait qu'il était capable de faire preuve d'humanité, mais jusqu'à présent, elle n'avait jamais eu la certitude qu'il était également capable d'être suprêmement raisonnable. » « Vous dépassez les bornes, soldats. Voulez-vous repenser aux conséquences de vos actes et reformuler votre réponse ? » aboya le commandant Grisson en projetant des postillons sur toute l'assemblée. Son visage était devenu écarlate sous l'effet de la colère. Il n'était pas habitué à l'insubordination. « Vous m'avez parfaitement entendu, je ne me répéterai pas. » Talat jeta un regard à Florence. Il avait parfaitement conscience de la gravité de la situation, mais elle lui avait tant appris au sujet de cette guerre injuste au cours des quelques jours qu'ils avaient passé ensemble, qu'en cet instant, il avait décidé que quoi qu'ils doivent lui en coûter par la suite, il fallait qu'il fasse ce qui était juste. « Remarquant alors que les autres officiers commençaient à se tortiller en montrant des signes d'inconfort visibles, leur résolution ébranlée, un mince sourire se dessina sur son visage. Le masque commençait à tomber. Il sentit que le vent était sur le point de tourner et que ce modeste acte de défi pouvait bien être celui par lequel tout l'édifice de ce conflit insensé promettait de s'effondrer. » « Voir l'autre livre que j'ai loupé du coup. » C'est dans les notes. C'est bien qu'ils aient fait une section juste pour les livres. « Atlantis News 1 », c'est lui qu'on n'a pas vu ? « Examiné. » Hyper intéressant. Je ne peux pas le lire. C'est buggé. « Histoire de la xénobiologie. Les premiers chapitres des écrits de Lars Nielsen semblent principalement consacrés au système digestif des herbivores. » Ça, on l'a déjà lu. « La charité dans un univers impie. » Oui, c'est l'homme qui n'a pas pu manger à sa faim. « La réparation des vaisseaux. » « Les gens de Vertel. » Oui, c'est ça. C'est ça qu'on n'a pas pu lire. Mais qui, visiblement, ne se lit pas. C'est-à-dire que quand je clique dessus, il ne se passe rien. Donc... C'est buggé. Ça fait... Toujours au niveau 5. Quelle tristesse. Ça fait toujours pas plaisir. Il faut absolument qu'on mette des points dans le crochetage. « Les crédits et les toxines. » « Vitrine pour casque spatial. » Bon, on a un peu de résistance aux radiations. Et il a l'amélioration anti-balistique. « Moins 15% dégâts que vous inflige les armes à distance. » « Il est parfait, ce casque. » Voilà. Tout. J'ai rien d'autre à dire. Parfait. Bon, à part tout ce qu'on ne peut pas ouvrir parce qu'on n'est pas un voleur-né. C'est d'ailleurs très bizarre de ma part. Mais bon. Un coup de boulon extrêmement lourd. Toujours très important d'avoir. Un bon coup de boulon énorme sur soi. Il va falloir aller dans cette bâtisse là-bas. On va d'abord finir de fouiller l'usine dans laquelle on était. C'est marrant. Je retrouve vraiment les mêmes bugs que dans Mass Effect en termes de son et compagnie. Quand on passait trop vite d'un endroit à l'autre. Je l'ai déjà fouillé ce... Ah oui, c'est celui qui était à l'entrée. Ok. Ok, ok. Je ne sais pas ce que je ramasse, mais je ramasse tout. Vraiment, je ramasse tout comme un gros clodo. De l'espace, évidemment. C'est trop marrant qu'on ne puisse pas ouvrir les portes en mode scan. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est moi qui n'ai pas configuré la touche ? Si jamais quelqu'un sait. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas configuré la touche ? Ou est-ce que c'est vraiment, genre, pas possible ? Ok, un truc qui fabrique du kawa, du café. Ok, ok. 75 crédits, je ne vais pas foutre 75 crédits là-dedans. Je ne suis pas fou non plus. J'avais vu, je crois, des morceaux de trucs par terre. Ah oui, c'est un marteau. Ok, bon, ben, un marteau par terre. Boîte, un autre marteau. Ah ! Ok. On a le guide de ce qu'ils mangent, les gars. Putain, ils ont une boîte, genre, juste avec du pognon, quoi. C'est vraiment... Les mecs sont trop blindés. Aïe, 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 il y a eu des taches de sang. Il y a eu des petits accidents, visiblement. Il y a des trucs qui sont passés à... C'est vrai, qui ont été incontrôlés. Ok. Donc moi, j'avais vu une boîte. Voilà, cette boîte-là. Qui avait l'air d'être... C'est quoi ce machin ? D'accord, merci. Merci, la bonne grosse boîte. On t'appellera la bonne grosse boîte. Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut scanner ce truc. C'est vous qui allez transporter ce truc dégueulasse, hein ? Oh ouais. Ah oui. Peut-être là le cadre, mais je peux pas le miner. Il y a une autre bestiole ? Ok. Une boîte. Les petits coffrets. Les petits coffrets d'entretien qui se baladent ici et là. J'y régale, hein. Ça sauce, hein. Ok. Une douce boîte-as. Très probablement un truc que je peux utiliser. Disjoncteur. Ok, c'est hors ligne. Il faut que j'aille réparer un truc. Humidable. Ok, ok. Là-bas, il y a un minéral. Plusieurs minérales. C'est tous du fer. Ça a l'air d'être que du fer. Certes. On fouille, hein. On se fait un tour de zone. C'est vraiment très très dommage que le jeu... Ah, une tourelle MK. On a peut-être besoin pour tirer sur la bestiole de ça. J'allais tirer dessus pour voir si ça faisait de l'XP, mais... On a peut-être besoin pour buter la bestiole. Ok, ok, ok. Il va falloir tout remettre en ligne, je suppose. Ok, ok. Bon, bah... On n'est pas 50... C'est pour ça que t'as ton arme dans ton four, hein. Une grosse maline. Cinq ressorts, j'ai croisé que du fer, quoi. Ok, il y a un truc qui s'appelle Dressinge. Ouais, rien de passionnant. Rien de passionnant. Bon, on a fait un grand tour, hein. Je me doutais être un peu inutile, mais bon. On aura fait le grand tour. On l'aura fait. On va aller sur l'objectif. On va peut-être pas forcément fouiller toutes les usines. Soi que... Hop, en vrai. En vrai. Est-ce qu'on n'est pas un peu là pour ça ? Bon, on n'est pas allé dans cette partie-là. On a digité... Pourquoi je ne peux pas la scanner, cette merde ? Ouvrez le feu ! Bon. Je ne sais pas ce qu'il y a de cette merde. Ah ! Ouais, on n'a pas fait le tour dessus, là. Il n'y a rien. Oui, ah oui, d'accord. Nous, on a vraiment fouillé, effectivement, l'autre côté. Ce côté-là, on ne l'a pas fouillé. Réservoir magnétique. Je ne sais pas ce qu'est une pièce, en fait, de vaisseau encore. Il n'y a rien. Je ne connais pas tout. Je ne connais même rien, globalement. Un gobelet écrasé. Ma spécialité, bien sûr. Nous sommes très contents d'avoir pu faire l'acquisition de cet objet. Cela va de soi. Hop ! Un petit extincteur, bien sûr. On ne sait jamais quand est-ce qu'on aura besoin d'un petit extincteur dans une colonie pareille. En plus, ce n'est pas faux. Je n'ai pas envie de dire que ce n'est pas faux, même s'il pleut dehors. Ce n'est pas faux. Il n'y a rien à ouvrir ici. Ouais. Du crédit. Plomb, combinaison spatiale d'astro... Quoi ? C'est un mode ? C'est un mode, le machin ? C'est un objet épique ? C'est une combi ou c'est comment ? Ah oui, c'est une combi. Elle est deux fois moins bien pour l'atmosphère, mais en dehors de ça, c'est juste un monstre. Donc, on part sur... Waouh ! Ah ouais. Là, on a l'air d'un marine. Là, on a l'air d'un vrai marine, quoi. On a déjà moins l'air d'un touriste, tu vois. Ok. Ouais. Il n'est pas touchable. Ouais. Ouais. Ouais, après, j'ai fait tout le tour. Ok. Cette partie-là... Il y a un moment donné, je risque quand même de tomber sur la salle bête. Et d'ailleurs... Cette porte est ouverte, mais pas. Attendez, c'est quoi le Bins ? Je n'ai pas fait l'étage. Bon, il n'y a rien ici. Que des machines. Ok. Il y a une énorme différence entre se tenir prêt et transporter trop de choses. Ah, ça y est, je suis trop lourd. Bon, si je suis trop lourd, ce n'est pas très gênant. Je vais te charger, fillette. Ça va se passer comme ça. Ce n'est pas hyper gênant. On regarde. Hop. Hop. Je me demande. Hop. T'inquiète. Ah, de te poser des questions. Si vous voulez me faire porter du matériel. Tais-toi. Voilà. Non, je ne vais pas prendre mon inventaire, s'il te plaît. Le bazar. J'ai que deux aligneurs sur moi. J'ai encore du tout rangé dans le vaisseau comme un gros débile. Et 9%. C'est sûr, c'est ça. Hop, 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 hop. Et voilà. Ouais, il est déjà léger. Hyper léger, même. Non, peut-être pas non plus. Voilà. 139. Je pense que si on va dans les ressources, on va pouvoir récupérer un gros morceau de masse. Qui va bien. Voilà. Voilà. Voilà, tout simplement. On est à 60 sur 160. Impeccable ou pas ? Il est temps d'y aller. Oui, il est temps d'y aller. Que crois-tu ? Ah mais il y en a du bordel. J'ai ramassé des trucs, je crois, bien. J'ai ramassé des trucs qui sont bien, je pense. Quand je vois comment est produit de la viande dans cette usine, je me dis que je devrais devenir végétarienne. Ouais, ouais. Bon, à toute chaîne d'abattage, je pense que si les gens faisaient un petit stage en abattage, c'est qu'ils tout doublent. C'est soit ils deviendraient carnivores, soit plus jamais ils mangent de la viande de leur vie. Mais voilà. Quelle est ouf ? L'MK1. Ça marche. Quelque chose de l'autre côté de cette plateforme. Les boîtes des machins. Erreur. Système en ligne. Ok, je peux venir jusqu'ici, mais ça n'a pas d'utilité. Très bien. Confort intéressant, non pas du tout. Chiant, ça rince. Il y a encore des trucs de l'autre côté. Quand je vois comment est produit de la viande dans cette usine, je me dis que je devrais devenir végétarienne. Ouais, il y a du dommage collatéral par ici. Quelque chose d'ajouté par là ? Le conteneur qu'on a déjà vu. Rien du tout. J'ai vu une zone normalement où il y avait des trucs affichés en bleu. Il y avait du bleu. Un bleu. Bah c'est là. C'est là, c'est là. Hop. Qu'est-ce que ça munition, expert ? Je ne peux pas fouiller. Le nombre de trucs qu'il va falloir crocheter. Dans cette colonie. Que nous n'avons pas pu avoir. Avoir avec un Z. Ça dégoûte un peu. Ok. Bon bah, il n'y a pas l'air d'y avoir vraiment plus ici. Je ne sais plus s'il y a une porte en bas ou pas. Allons visiter ce local. Nous faisons une petite sauvegarde avant quand même. Il y a un local là aussi. C'est quoi ça ? De l'enduit. Je prends. Je crois qu'on va pouvoir fabriquer quelques petits trucs avec tout ça. Cardon 0G. Je ramasse tout sans me poser aucune question. Oh là là là. Le gobelet écrasé, vraiment. Vraiment. Tac. Le ménageur, incroyable. Donnez-moi un aspirateur. Et de quoi nettoyer les décombres. Et je refais ce jeu. Genre le jeu change complètement avec moi. Oh là là. Ça c'est pour moi ça. Ok. Bon bah, il n'y a pas plus. Je retombe d'ici. Et dans la nature. Quoi ça, c'est juste du fer ? Machin là. C'est juste du fer. Je crois qu'il y a un xéno-astico. Par là. Par là. Là. Pourquoi il ne veut pas me le scanner ? Ne dites pas que vous allez manger ça, par pitié. Moi non. Et puis il y a des gens qui risquent d'en bouffer. Parce que je vais très probablement le vendre. Ok. Des boîtes. Des trucs détruits. Des trucs détruits. Une grosse porte d'accès auxquelles je n'ai pas le droit d'accéder. Un canard. Figurine de canard. Là voilà. C'est pour vous. 4 430 balles. Ça me fait plaisir. C'était l'objet qu'il fallait trouver. Ça avait l'air de rien. Mais c'était juste un canard. Stress aide. My Dutch can help. Tu es stressé par ton travail ? Tu travailles trop ? Ça te fatigue ? Tu te fais du mal à ton travail ? Tiens. Prends ceci. C'est quoi ? C'est une lettre pour aller au chômage. Car tu n'as plus d'emploi maintenant. Donc tu n'as plus mal. J'aime leur façon d'aider. Ok. Ça c'est une toiture. Alors il y a un gros trou dans la toiture. C'est pas ouf la sécurité de la toiture. Ça on a déjà sauté dessus. Ça n'avait aucun intérêt. Ça par contre on n'a pas visité. Bonjour. Quelques ressources. Bon. Ah ok. Ah oui c'est le fameux truc que je dois activer. Pas tout de suite. D'abord on va faire les casiers. Ah des crédits. Fil du pognon. 500 balles le mec a laissé 500 balles comme ça. Sans surveillance. Ah. C'est pour moi ça merci. Le gars a laissé 500 balles comme ça. Mais quel fou. Mais quel fou. Ah. Une salle avec de quoi peut-être améliorer encore du matos. Oh. Oh. Une combi. Je vais piquer des trucs. Une petite hache. Oh j'ai obtenu un flingue de qualité visiblement. Une chaise. Un autre jetpack. Euh. C'est un sac. Jetpack puissant. Ça a l'air bugé un peu ton truc. La cave à fruits. En 2298. C'est une impulsion intérieure. Oui. Oui. Dit-elle. Comme si elle était en transe. Mon âme est délicieuse. Et elle est. Et elle sera tienne. Est-ce qu'elle a tenté de le piécher ? Est-ce qu'elle s'est vraiment donné à lui pour protéger quelqu'un d'autre ? Nous ne le serons jamais. Il nous faudrait la suite de ce livre. Envidable d'ailleurs. C'est ce que c'est ? Support à sac à dos ? Quelque chose que j'ai raté ? Un enduit, peut-être pas laisser traîner un enduit par terre quand même Quelle indignité Ouais ça me parait bien Donc t'as un établi Non t'as pas un établi, si t'as un établi Non une console déjà ici Système de suivi du bétail de Togourmet Veuillez sélectionner une option parmi la liste Journaux de version Togourmet Donc ok je crois qu'on est enfin prêt pour passer au test en conditions réelles La fréquence doit être calibrée En fonction de la taille du bétail En revanche qui veut dire qu'on devra mesurer les créatures quand elles commenceront A arriver pour se faire une idée de la taille moyenne Mais si ça marche Ca pourrait marquer le début d'une nouvelle ère d'élevage extensif L'élevage sans barrières En véritable plein air On va se faire tellement de blé Alors qu'en fait on fait de la viande P'tite gorgée de café Tout le monde a récupéré son audition Ce qui veut dire qu'on est paré pour le test numéro 2 Nos objectifs de portée et de distance initiaux étaient peut-être un peu trop ambitieux Mais on a au moins acquis les bases Activer le système et diriger le signage sur sa radio personnelle Pour connaître l'emplacement des bestioles dans les environs Prochaine étape améliorer le nombre d'animaux qu'on peut traquer à la fois Et jusqu'à quelle distance Ok Statut système erreur initialisation nécessaire Ca ça sent les emmerdes Ah On aura pas le... Bon c'est le statut c'est flingué C'est flingué slash fusillé Et nous on doit activer ce truc là Euh... Mais est-ce qu'on a ouvert toutes les portes ? Ca c'est la secure access On a pas le droit de l'ouvrir Très bien Cette porte là Bah elle est pas secure access du tout On peut l'ouvrir Voilà Globalement bah on s'encarre l'oignon Allons-y Sauvegarde Puis cherchons les embrouilles Euh... Et attendez Inventaire Parce que visiblement on a looté quand même des trucs Alors on a looté genre des flingues un peu énervées Euh... Je crois Sidestar Je sais même pas ce que c'est Munition .27 Oh c'est bugé hein Ah le jeu il veut plus rien charger Le Equinox C'est un... 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 place de rien du tout, et je l'ajoute en plus. Mais un jour, il faudra que je choisisse entre la hache et le couteau. Parce que mon choix, c'est pas encore fait. Le calibre douce, c'est sûr, je le garde. Donc, bah, tu vas partir en 7. Voilà. On va le garder. Un petit peu. On va le garder ou pas ? Attends, j'ai quoi ? Le petit piu-piu, je pense que là, c'est mort. Tac. Ouais, la hache, c'est pas mal. Le 12, le 12 était assez convaincant. Non, mais vas-y, on va garder lui. On va garder lui, parce que je crois qu'il a des dégâts quand même très élevés. Si je dis pas de bêtises, en termes d'armes, je crois que c'est lui qui fait le plus de dégâts. 16. Alors, 39, le petit flingue, là. L'urban machin. 52. Non, 52, c'est le 12. Ah oui, mais le 12, faut être proche. Mais ok, va pour un 12. On risque de se faire un petit corps à corps endiablé. Bon, excusez-moi. Sortez-moi de là. Le 12, je crois qu'il est sur 4. Non, 3. Il va falloir 5. Ouais, 5. C'était 5. Ouais ! Donc, hop. On va sauvegarder Hugen, j'ai pas envie de refaire des raccourcis. Starware. Centre de sécurité de Togourmet. Statut avertissement multiple détecté. Veuillez sélectionner une option dans la liste ci-dessous. Statut du connexion de sécurité. Récisez la connexion de sécurité. Voilà. Défense automatique. Il y a l'air d'y avoir des petits soucis de problèmes un peu partout. Nouvel ordre. Merci à l'équipe de maintenance de Réciadie. Tous les disjoncteurs. Bah oui. Eh oui. Système de suivi. Hors ligne. Journée de sécurité. Arrivée d'équipement aujourd'hui. Matériel chimormentaire pour le système de suivi du bétail. Sur lequel travaille Yann. Ensuite on a deux prédateurs sont arrivés au-dessus de la crête la nuit dernière. Maria était réveillée. Et elle a tiré deux fois dans leur direction. Ça suffit à les éloigner. Vivement que ces tourelles arrivent. Les tourelles sont enfin arrivées. Une fois qu'elles seront installées. Fini les rondes nocturnes. Nos vies vont grandement s'améliorer. J'ai passé des journées entières perchées sur des échelles. Mais les tourelles sont branchées et prêtes à entrer en action. Adieu les veilles de nuit. J'ai peut-être parlé trop vite. J'ai aimé les trucs pour la première fois la nuit dernière. Et ça a fait sauter les plombs. Je vais devoir refaire tous les câblages aujourd'hui. Ok. Plus que quelques tests. Et je crois qu'on sera bon pour la grande inauguration. Tous les systèmes automatiques qu'on met en place. Pompent bien plus d'énergie que ce qu'on avait prévu au départ. Un peu de matériel technique. Et mieux encore de la nourriture pour les animaux. Sont arrivés aujourd'hui. On reçoit enfin des produits périssables. J'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie. Ok. Eh bien, nous c'est bon. Connexion rétablie. Je vais faire vite. Les tourelles sont dans un sale état. Mais je devrais pouvoir en activer quelques-unes. Faites en sorte que la créature vous pourchasse entre les bâtiments. Pour pouvoir la piéger. Ça alors. Si seulement j'avais trouvé ça plus tôt. Vous avez remarqué ces capteurs dispersés dans le complexe ? C'est un système de surveillance du bétail. Ça devrait vous permettre de garder un oeil sur l'orimorphe. Ils ne sont pas reliés à ce réseau. Il devrait y avoir un terminal dans la pièce adjacente. Réglez-le sur 183.5. Activé sur le système de suivi. Oh bah, il n'y a pas besoin de rentrer le 183.5. Réglage de la fréquence du... Ah si, 183 pour... Une cible. Ah d'accord. Transmission du flux à l'utilisateur. Ok. Les voyants sont au vert et... C'est un oiseau. J'ai peur. Oh merde ! Laissez tout tomber et mettez-vous à l'abri. Il se déplace. Ne l'affrontez pas directement si vous pouvez l'éviter. Les tourelles sont configurées, mais elles ont besoin de courant. Actionnez-les à l'aide des disjoncteurs de chaque bâtiment. Une fois les tourelles activées, attirez l'orimorphe au bon endroit et admirez le spectacle. Apprenez-lui les bonnes manières. Ninja. Moi j'ai envie de le cac. On a sauvegardé juste avant donc on s'en fout. Ah ! Et laisse-moi me sauter sur des trucs. Est-ce que t'es un peu moins résistant ? Genre... Le coup de l'âge t'aime pas trop. Les aires de minage t'es pas fan visiblement. Ok, euh... Un couteau de cuisine, non ça passera pas mieux. Oh ! Petit coup de douze ! Un salope ! Bon, je vais crever ici, mais euh... Lequel j'ai pas testé. Dans le douze on a testé. Euh, hé, j'essaie d'aller plus loin avec mes doigts. Non ça on va déjà essayer. Lequel j'ai pas retrouvé, c'était... La mitrailleuse. Ah, j'ai pas essayé la mitrailleuse. Mais j'ai l'impression qu'ils étaient plus vulnérables à l'énergie qu'aux... Qu'aux cartouches, pour le coup. Bon après, énergie, c'est sûr, le truc faisait ultra mal. Euh... Ouais ? Ok. Système de suivi, on est bon. Ok. Pourquoi je les paumais, elle est où ? 4, 5, 6. Ah, c'était 6, j'étais sur 7 pour l'énergie. Si seulement j'avais trouvé ça plutôt. Vous avez remarqué ces capteurs dispersés dans le complexe ? C'est un système de surveillance du bétail. Ça devrait vous permettre de garder un oeil sur l'orimorphe. Ils ne sont pas reliés à ce réseau. Il devrait y avoir un terminal dans la pièce adjacente. Réglez-le sur 183.5. Les voyants sont au verre et... C'était quoi son oeil ? Oh, merde. Laissez tout tomber et mettez-vous à l'abri. Ils se déplacent. Ne l'affrontez pas directement si vous pouvez l'éviter. Les tourelles sont configurées, mais elles ont besoin de courant. Actionnez-les à l'aide des disjoncteurs de chaque bâtiment. Une fois les tourelles activées, attirez l'orimorphe au bon endroit et admirez le spectacle. Apprenez-lui les bonnes manures. Un disjoncteur là-bas, un disjoncteur là-bas, et un là-bas. Elle n'est pas là, ta bestiole ? La prochaine fois, utilisez le jetpack. Je ne sais pas si elle touche son jetpack, donc ne fais pas chier. Normalement, plus je suis en hauteur, moi j'ai de chance de le croiser, mais bon. Ton arthropode énervé là. Un arthropode activé, attention. Touk 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 touk. Puissance supplémentaire requise. Touk 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 touk. Normalement, j'en ai mis un petit paquet en marche. Ah, il est là-haut. Il est je ne sais où. Vous tirez sur quoi, les gars ? Ah, il est là. Non, moi je suis repéré. Ah, je n'existe pas. Du coup, j'existe, visiblement. Ouais, 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 bien sûr. Bah ouais, bah chère. Ah, merde. Je suis en me. Je suis en me. Je suis en me. Il est bon le macho ? Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Moi, j'en ai oublié, hein. Viens danser sous les tourelles, là. C'est un miracle, on nous a réussi à abattre cette nature. Ça y est, je l'ai smoke ? Ah bah, elle est smoke-ed. Boum, bébé ! Alors, t'as quoi ? Échantillons, c'est l'air de l'orimorphes, matériel génétique alien, adhésif, toxines. Il y avait quelque chose de valeur ? Ouais, peut-être. Et ça, c'était la cage de l'orimorphes, c'est ça ? Ok. Et ça, c'est une porte que j'ai jamais ouverte. Ok. Et dans laquelle, il y a... Oh, mais plein de choses, je ne suis pas venu ici ! Oh là là, il y a une station de recherche. Alors, attendez, il va se passer des trucs. Ok. Ok. C'est un coffre-fort. Ah, la poubelle. Je suis en train de faire leur fond de poubelle. J'en ai rien à carrer. J'ai aucune dignité. Tout vaut beaucoup trop d'argent. Rappelez-vous comment on a troussé le marchand quand on est arrivé sur la capitale. On peut ? Ah, expert, mais le démon de moi ! Le démon de moi qu'on ne peut pas crocheter. Microscope. Oh, microscope. Oh, le mec, il m'a dit, tiens, prends 8 millions de dollars direct. Microscope, une fortune. Pourquoi ? Mais pourtant, je suis passé, moi, ici, là. Ouais, ouais, boîte de machin, tout ça. Des gens qui sont morts. Ah, un extincteur crevé. Ah, c'est crevé. C'est inutile. C'est inutile et inutilisable. Tac, tac. Tout tac, tac. J'ai pas... Si, j'ai fait les hauteurs en plus de ce machin. Ok, mais j'étais pas descendu là. C'était le seul coin que j'avais pas fait. Euh, non. Hop, on peut le ranger comme ça. Tadam ! Euh... Est-ce que j'ai pu recharger mon turbo-flingue ? Oui, j'ai pu recharger mon turbo-flingue. Euh... Et voilà. On est bon. Euh... Range-moi ça. Ah, 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 ah. Je ne vois plus rien. Soit il se cache, soit... Attendez. Ne me dites pas... Oh, merde ! Vous avez abattu un orimorphe ! Ouais ! Il m'a fallu quelques centaines de milliards de cartouches. Mais sinon, à part ça, tout va bien. C'est ça. Problème réglé. C'était trois fois rien. Par hasard, vous n'auriez pas prélevé un échantillon de tissu. Le voilà. Le voilà. Bien. J'ai aperçu un microscope en bas. Voyons voir si nous pouvons découvrir le fin mot de cette histoire. Un microscope en bas. Ah, euh, alors. Bon, le... Non, mais en fait, c'est sûr que c'est... Voilà, c'est un orimorphe. Alors, ça, je suis... Je peux vous prêter, à la limite. Je peux vous louer un... Un microscope. Je me trimballe toujours avec un microscope. C'est très important. S'il est nommé dessous, s'il a une puce RFID de votre colonie, sachez que c'est un pur hasard. C'est parce que très probablement, on l'a acheté auprès du même fournisseur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais où tu vas. Tu vas là. D'ailleurs, moi, je vais aller là. Hop là. Il y a peut-être moyen de s'alléger un peu, non ? Euh... On a des trucs... On n'a pas d'argon. On n'a pas... Euh... On a dû mettre la main pourtant sur des ressources, là. Faut arrêter. Là. Là. On a du fromage. On a de la volaille. Voilà. Pour les boissons. On a des agents métabolisants. D'accord. Donc tout ce qui est en orange, c'est ce qu'on peut compléter. On a des fabrications industrielles. On a du câble. Production surnuméraire. Progression restante. Ok. Ok, ok. Du coup, ok. Ah oui, on a surproduit. Du coup, on en a plus. Ok, sûrement. Il y avait les robots 1 aussi. Robo 1. Projet de robot 1 a été mené à bien. Je ne sais pas ce que ça fait. Découvrez comment construire des mini-robots jardiniers et d'assainissement et des robots d'ingénieurs dans vos avant-postes. Ah, formidable. C'est formidable, ça. C'est formidable. Du coup, on a... C'est toujours verrouillé. Il me faut ingénierie d'avant-poste 1. Ah, d'accord. Il faut des compétences après pour aller les chercher. Ok, ok. Attendez, je me suis peut-être barré un peu vite. J'ai envie de regarder si dans les flingues, il y avait des trucs. Et les flingues, il n'y a que dalle. Et j'allais regarder. Plus le pire. Voilà. Là, voilà. Gros microscope, hein. Ah, c'est... Ok. Je préfère, ouais. Il marche très bien. Rien. J'ai appris à faire des mini-rombos avec. Non plus. Un spectrographe ? Merde. Cet équipement n'est pas conçu pour permettre une analyse précise de l'échantillon. Mais le fait que cet orimorphe soit ici, c'est insensé. L'humanité a disséminé de nombreuses créatures en voyageant dans l'espace. Animaux de compagnie, bétail, vermine. Mais pour les orimorphes, c'est différent. Pour autant que je sache, personne ne les a jamais propagés volontairement. Et pourtant, ils nous suivent. Par conséquent, lorsque des humains s'installent quelque part, 70 à 100 ans plus tard, les orimorphes apparaissent. Sans qu'on sache pourquoi. Une invasion dévastatrice, mais prévisible. Tossetti, par contre, a été colonisée trop récemment pour les orimorphes. Cela fait quoi ? 20 ans ? L'autre option serait qu'une personne ait capturé l'un des prédateurs les plus dangereux de la galaxie, dans le seul but de massacrer des pauvres colons innocents. Ça me semble improbable. Pour résumer, nous avons affaire soit à un meurtre très étrange, soit à un phénomène de croissance accélérée des orimorphes. Ce qui pourrait s'avérer catastrophique. Les invasions d'orimorphes ont causé la destruction de colonies bien plus grandes que celles-ci. Sinon, ça pourrait être plusieurs choses. Ça pourrait être en fait une mutation d'êtres humains. Volontaire ou involontaire, il y a un truc dans l'air ou pas, ou un labo, l'institut. Un truc comme ça. Ça pourrait être des aliens en réalité qui dorment et qui ne s'éveillent que pour se nourrir de gens avec un cerveau plus développé qu'un animal sauvage. Ce qui reviendrait à dire d'une certaine manière que ce sont des moissonneurs, quoi. Et troisième théorie, parce que c'est magique. Nous devons également analyser correctement cet échantillon pour savoir à quel point nous devons nous inquiéter. Heureusement, je sais précisément qui serait capable de nous aider sur ce point-là. Vous accepteriez de lui apporter cet échantillon ? Je le ferai bien moi-même, mais j'ai quelques faveurs à demander pour voir si je ne peux pas avoir accès à ces données. Et puis, il faudrait que je fasse un saut à l'hôpital. Demandez d'abord l'accord de votre commandant, si nécessaire. Vous pouvez même lui montrer ceci. Ma plaque idéenne. Dites-lui qu'Adriane Sanon craint que d'autres attaques n'aient lieu. Mon nom devrait lui parler. D'accord. Vous n'avez pas idée du poids que vous m'ôtez des épaules. Il faut que le docteur Percival Walker effectue des analyses approfondies de cette chose. Dites-lui de faire la totale. Il comprendra. Je ne sais pas exactement où il se trouve, mais aux dernières nouvelles, il travaillait pour l'autorité commerciale sur Mars. À Sidonia, il y a un bar nommé Le Sixième Cercle, géré par de vieux amis à moi. Je vous y retrouverai, vous et Percival. Ah, et tenez, ce n'est pas grand chose, mais vous l'avez mérité. Ça devrait au moins couvrir les frais de carburant jusqu'à Mars. Maintenant, allez parler à votre commandant. Nous devons connaître la véritable nature de la menace. Ok. Et nous avons reçu 1800 boules, ce qui n'était pas cher payé. Bon, après, il n'y avait qu'une bestiole à défoncer, ce n'est pas non plus la fin du monde. Mais bon, je dois reconnaître qu'effectivement, si tu te prends une centaine de bestioles comme ça sur le coin du nez, tu dois commencer à voir un peu flou. Effectivement, ça se comprend. Allez. Quittons cette planète où il flotte tout le temps sa mère. J'ai raté la marche. Mais avant, je crois qu'on a des amélios. On a des amélios qu'on peut se mettre. Emplacement 1. Je n'ai pas des mods qui traînent des machins, des billous. Bon, je ne sais pas. Emplacement 2. Il n'y a pas. Emplacement 4. On va peut-être faire voir. Apparence. Ok. Le sac à dos. Non. Non. Il n'y a toujours rien. Mais je croyais avoir ramassé un espèce de mod, de truc ou je ne sais pas quoi. Ah, je peux me faire un kit de... Non, je ne peux toujours pas. Je lui manquais un analgésique. Le jetpack basique. Ah non, j'ai ramassé un jetpack avec l'effet puissant dessus. Je ne sais pas si... Ouais, ok. Je ne sais pas si ça s'améliore. Ça, c'est la combi. Ouais. Non. Non, déj de tout. Térime. Vous n'avez aucun. Vous n'avez rien. Je n'ai pas de loot. Je passe ma vie à looter, je n'ai rien. Ça, ça, je peux le faire. Je peux faire des poches. Oh, je peux faire des poches. Ça fait quoi, des poches ? Je ne sais pas ce que ça fait. Poche. Ça fait poche. Peut-être que je peux transporter plus. J'ai des poches. Ferme-moi de faire des poches. Installe. Pourquoi tu ne veux pas ? J'ai tout ce qu'il faut. Arrête, Harry. J'ai tout ce qu'il faut. Tu ne veux pas parce que j'ai déjà mis le maximum dessus ? C'est quoi le... C'est quoi le Vince ? Mais putain, il ne veut pas. Ah, il ne veut pas. Apparence par défaut. Bon, il ne veut pas. C'est dommage. C'était le seul truc que je pouvais améliorer. Très puissant. Pas de jetpack. Jetpack équilibré, machin, blabla. Je ne peux pas le désinstaller, je suppose. I suppuque. Le transport spatial, cac de minage, machin, blabla. Bon, on ne va rien toucher. Ah, j'ai un autre casque. Un autre casque de machin. Bon, allons voir ce casque que j'ai sur moi. Tac, 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 tac. Je suis niveau combien ? Point de compétence façon zéro. Voilà. 13 nouveaux objets. Ce n'est pas la question. J'ai un nouveau casque. C'est celui-là. C'est de la merde. Parfait. Tirons-nous d'ici. Allons nous trouver un marchand. Allez. Il y a d'autres. Il y a des signaux inconnus et tout. À plusieurs centaines de mètres. Je pense qu'il y a encore des trucs à voir. Mais j'aimerais bien... Scruter toute une planète comme ça. Ça pourrait être bien. La question, c'est est-ce qu'on peut y aller à pied ou on est obligé de se téléporter de zone en zone ? Ça ressemble à... Je suis obligé de me téléporter ça un peu quand même. Quoi qu'il en soit, je pense que cet épisode est peut-être assez long. Je vais aller déposer mon bazar. Et on va se déplacer pour aller voir ce signal à côté. On se tape avec quoi ? Je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté Vacheco des Gamma. Après vous, Capitaine. Hop. Échangeant de l'équipement. Vous abandonnez des objets ? Non, c'est l'inverse. Je récupère les objets. Rends tout ! Rends l'argent des abonnés tout de suite, vite. Je vais même me faire une petite course dans le... Histoire de bien me crever, me saigner la vie, etc. Je vais courir dans le vaisseau pour remplir un peu mon objectif d'athlétisme. C'est important. Je vais juste courir dans le vaisseau. Voilà. Et mes ressources donnent tout. Bloque, bloque. Voilà ! Il ne lui reste plus que son flingue et ses munitions. C'est parfait. Au revoir la bonne dame. A plus. A plus ma puce. Voilà. On fait des courses comme ça. Jusqu'à mourir. Cours avec le stuff. Vite. Le tour de l'échelle. Ouais, 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 ouais. On court encore. On peut encore courir. On n'est pas encore morts. Vite. On court. Voilà. C'est fait. C'est fait. Alors. C'est fait. On a gagné. Oui, plein de nouveaux objets. Formidables. Allons donc dans mon divers. Ce n'est pas ça que je veux faire. Ouais, soute. Voilà. Soute à bagages. On a évidemment tout le stuff. Maintenant, je voudrais aller dans mon inventaire. Et une fois que j'ai fait ça, normalement, je peux transférer des trucs. Voilà. On peut stocker des machins. Des haches. On a un petit peu trop le side star. C'est quoi ça ? C'est encore un autre flingue ? Combien de flingues, moi ? J'ai combien de flingues ? Capacité du conteneur. Ah ! Est au maximum. Merde. Merde. Je voulais dire, flûte. Ça perd l'hippopède, voyez-vous. Et donc, on a... On a ce side star. Qui fait 12 de dégâts. Into. L'urban machin. Ok. Donc, on a... On a deux flingues. Je vais gagner un nouveau flingue. Ok. S'ils veulent. Bon. Voilà, voilà. Ce qui est dommage aussi, c'est que quand on arrive à... A augmenter... Je suis à 100% ? À ma certification sur l'athlétisme. Ok. Mais on ne gagne pas d'XP quand on pousse un peu ce délire-là. Quoi qu'il en soit, je vous remercie. C'était KnaFranction, comme d'habitude Gaming. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !